Sous-titrage Société Radio-Canada Farnham, c'est des seltzers, c'est des alcomates, c'est plein de sortes de bières. Fait qu'allez directement à la brasserie Farnham si vous voulez avoir accès à tous les produits. Puis sinon, la bière est disponible dans les épiceries et dans les petites fraîtes. Écoutez, Farnham, il y a toutes les sortes d'amertume. C'est des grosses canettes comme ça, sont colorées. Il y a le gros chiffre d'IBU dessus. Fait qu'allez vous en procurer, Farnham. C'est la famille. J'étais avec mon co-animateur, Zach. Ah oui. Tommy. Hey, salut. William à la console. Aujourd'hui, notre invité, c'est... Écoutez, nouveaux produits qui arrivent au Québec. On lance le brain hacking. On va parler de s'énergiser. Coaching un peu aussi. Fait que ouais, Samuel Baudry, qui est fondateur de Mindblow, qui est aussi encore coach sportif, mais ex-coach. On va plus vers le business side de ce temps-là. Fait que, écoute, t'es un fin amateur et procureur des New Tropics. Ouais. Fait qu'on pourrait commencer là-dessus, j'aimerais ça. Décris-nous, premièrement, ta boisson, qui est le Mindblow. Ouais. Fait que vous avez deux saveurs ici. Vous avez la pink limonade, puis vous avez la saveur originale, que j'aime pas dévoiler. C'est quoi? Parce que tous les gens qui boivent l'original me sortent une idée différente. On a un qui disait « ça ressemble à ça, ça ressemble à ça ». Fait que vous la découvrirez en temps des lieux. Je peux-tu dire, moi, ce que je pense que ça goûte? Essaie de ne pas donner de compétiteur pour pas que ça fasse que moi, ça goûte comme ça. OK, OK. Vas-y. Il y a un mélange de crème soda. J'aime ça. Kind of. Puis, tu sais, le Mr. Freeze blanc. OK, j'aime ça. Il y a vraiment ce vibe-là quand je le prends. Il y en a qui m'ont sorti qu'il y a un arrière de raisin. Puis, quand je le bois et que je pense à du raisin, on dirait que je suis capable d'y goûter. Il y en a qui m'ont parlé de gomme balloon. OK, oui. Crème soda. J'aime vraiment ça parce que c'est vraiment une saveur, je trouve, qui est assez unique. Je trouve que tu es capable de donner plusieurs choses comme ça qui vont te donner un goût. Mais tu ne peux pas dire comment c'est ça. Tu sais, Pink Limonade, on le sait, c'est ça, c'est Pink Limonade. On a une saveur assez spéciale. Fait que c'est cool. Fait qu'on est les premiers au Canada à lancer une boisson à base de Nootropic. Je sais qu'il y a bien des gens qui sont comme « What the fuck? C'est quoi les Nootropic? » En français, c'est Nootrop. Fait que c'est très peu populaire au Canada, je te dirais. Ce n'est pas connu pendant tout. Ailleurs dans le monde, c'est très populaire. Aux États-Unis, qui sont de temps 5-10 ans avant nous autres, il y en a déjà plein. Il y en a déjà plusieurs compétiteurs qu'on a là-bas. Je dirais plein, mais je dirais une dizaine. Mais dans les termes des suppléments, les gens en consomment sur une base régulière, les Nootropic. C'est des ingrédients naturels qui augmentent vos capacités cognitives. Fait qu'on est habitué de voir des pre-workouts qui vont t'aider pour le gym. On est habitué de voir des boissons énergentes pour l'énergie. Nootropic, ce que ça aide, c'est vraiment concentration, focus, énergie aussi, mais à longue durée. Mémoire, mood. Fait qu'améliorer ton humeur aussi. C'est toutes des choses qui vont jouer sur tes neurotransmetteurs. Fait que tu vas sécréter de la dopamine, tu vas sécréter de la sérotonine. Ça va t'aider, comme je disais, à t'énergiser au niveau du cerveau. Ça va ouvrir ton cerveau à recevoir plus d'informations. Fait que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vraiment juste un principe que tout ce que vous connaissez en ce moment de prendre un produit énergisant qui vous fait cool, je me dis « aïe, après ça, ça s'en va », bien c'est zéro ça ici. Vous avez vraiment des effets pendant de longues durées. Puis si vous êtes un étudiant, si vous êtes un gamer comme moi, si vous êtes un entrepreneur, c'est du monde qui a des besoins de concentration à long terme, c'est ce que ça va venir aider, sans les espèces de crash dégueux que tu as avec d'autres sortes de produits dans ce genre. – Mais ce qui est plus marquant, je trouve, d'un de tes objectifs avec Mimblo, c'est que tu vas essayer de remplacer l'ADERAL dans les universités ou amener cette espèce de forme de concentration-là dans une boisson énergisante, qui est comme, c'est aller chercher eau. Puis moi, je trouve ça super, parce que dans un sens, c'est vraiment un gros problème chez les étudiants. – Oui. – Puis d'aller chercher comme, comment on pourrait appeler ça, c'est quoi l'ADERAL, puis le CONSORTA, c'est comment on va dire? – Médicam, prescription. – Oui, prescription à la concentration. – ADHD, TDAH. – Psychométrique. – Oui, c'est ça. Puis il y a beaucoup d'effets secondaires à ça. Puis il y a du monde qui n'ont pas TDA ou quoi que ce soit, puis qui en prennent juste pour aller chercher cette espèce de boost-là de performance rendue comme fin de session ou quoi que ce soit. Puis toi, tu essaies de remplacer ça, si je comprends bien. – Oui, parce que tu sais, tu as les gars de party qui vont faire plein de drogues, plein de choses. Les étudiants ne voient pas que c'est un peu ça qu'ils font aussi. C'est des méthamphétamines au final, les ADERAL ou les IVAN, etc. Puis je veux dire, j'aime ça dire que je suis quelqu'un d'excessif, j'en ai parlé avant que je commence, puis là, je m'enviens plus stable dans mes années de papa maintenant. Mais à l'époque, j'ai été comme ça, j'ai été étudiant sur l'ADERAL, j'ai été entrepreneur, survivant, j'ai été le gars qui devait toujours être plus que la normale. Puis ça m'a amené plein d'effets secondaires, plein de problèmes. J'ai développé de la tricotillomanie. Ça fait que c'est la maladie psychologique de s'arracher des poils. J'ai juste développé des tiques nerveux à force de prendre ces choses-là, puis ça part vraiment de là, je veux dire. Je ne suis pas un gars, TDAH, je ne suis pas un gars qui a été médicamenté prescrit. J'achetais les médicaments d'un Nobise, ça fait que c'était une dose ultra trop forte pour mon petit frame. Puis j'étais juste défoncé du matin au soir à travailler. Mais j'ai travaillé comme un malade ces années-là. Mais j'ai perdu des blondes, j'ai perdu des chums, j'ai perdu des ondes, parce que j'étais juste dans mon monde. Puis aujourd'hui, j'aime ça dire que j'ai tout ce background-là qui est là, puis qui me dit comme... Moi, j'ai découvert une utopique il y a trois ans en commandant un produit aux États-Unis dans le cadre de j'ai envie d'un petit plus pour le travail. Ma caféine, j'aime ça, mais j'en entends parler, puis j'ai eu goût d'essayer. Puis quand j'ai essayé ça, moi, ça a été révélation. Genre, je suis tellement performant sans avoir les side effects que j'avais quand j'étais sur Adhéral ou Vivance. Fait que je me suis dit, il n'y a pas ça au Canada, c'est avant-gardiste. Pourquoi pas se lancer là-dedans? Puis dire, oui, je veux dire, oui, je suis là pour les gamers, les entrepreneurs, tout ce genre, c'est ça notre créneau. Mais oui, si je prenais les étudiants à lâcher, tasser ça pour une variable plus santé, 100 % que je vais le faire, puis 100 % que vous allez me voir s'il y a possibilité, évidemment, d'être dans les universités, puis dans les cégeps, puis de faire des stans, puis de faire goûter, puis d'être sur les campus, puis de sûr qu'on va le faire. Parce que je pense que c'est, oui, une bonne alternative. Oui, c'est un sujet, puis une compagnie qui est quand même tabou. C'est un argent, tu sais. Tu as parlé que tu en avais commandé, mais dans le fond, si tu peux acheter ça, genre un peu partout, puis de faire venir des États-Unis, c'est à la haute douane, il n'y a pas de problème avec ça. On parle de l'Outropic encore. L'Outropic, c'est la première fois que tu en avais pris, puis OK. Oui, 100 % égale. C'est vraiment juste que c'était peu connu ici, parce qu'au Canada, n'importe quoi, quand on est parti sur la brand organique ou ces affaires-là, c'était déjà 10 ans en arrière aux États-Unis. On est toujours un petit peu arriérés sur ces choses-là. Il y a des trucs qui sont légaux, mais inconnus du grand public. Notre produit est approuvé Santé Canada depuis le lancement, parce que tous les ingrédients sont corrects, tous les dosages sont corrects. C'est vraiment une question de manque de connaissance, d'éducation à ce niveau-là. Nous, on veut amener ça. Si c'est une branche qu'on veut aller aussi, c'est d'éduquer la population là-dedans. Pas juste faire comme, « Hey, buvez des energy drinks, puis c'est cool. » On veut faire comprendre aux gens, vous pouvez doser, vous pouvez prendre des journées off, prenez-en pas après telle heure. On veut être quand même une compagnie. Balancé, tu sais. Oui, c'est un bon mot. Équilibré, qui aide les gens à être leur meilleure version d'eux-mêmes, sans être dans l'excès, comme moi je l'ai été tant vu jeune. Mais c'est bon, parce que c'est comme, c'est une alternative à ces drogues-là que souvent les étudiants vont prendre, parce que si tu n'as pas une alternative, puis c'est comme, tu interbaises. C'est déjà interdit de prendre ça, si tu n'as pas une prescription, mais comme le monde va se revirer vers autre chose. Puis tu sais, s'ils peuvent se revirer vers quelque chose qui est légal, puis qui est mieux pour eux autres. J'imagine que c'est l'idéal pour eux. Oui. Mais tu sais, c'est comme, l'adhéral, puis tout ce qui est comme, des pilules counterfeit, tu sais, sur le marché noir en fait, c'est quelque chose qui est comme super dangereux. Puis aux États-Unis, en ce moment, puis j'imagine que ça va venir tranquillement au Canada, mais tu sais, comme les doses, des fois, il y a des doses de fentanelle là-dedans, il y a du monde qui en meurt. C'est comme, puis surtout les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, ça peut aller jusqu'à comme quasiment au primaire, puis durant le secondaire, c'est que les jeunes vont commencer à en prendre parce qu'ils ont des examens, puis ils vont se les faire vendre, mettons, à l'école, parce qu'ils n'ont pas de prescription. Puis là, genre, il y a une petite dose de fentanelle, puis c'est comme, ils prennent, il y a des histoires de comme, il y a des jeunes qui prennent un quart d'une pilule, puis ils vont, ils en meurent de ça. C'est fucking triste ça. C'est pour ça que je te dis, ça fait partie maintenant des drogues carrément, puis je te dis, ça doit être vu comme ça. Oui, c'est une médication, mais quand tu prends une médication en dehors d'un cadre médical, tu prends la drogue au final. Fait que je vais te dire, tu sais, fatanil, c'est un médicament extraordinaire quand tu le mets dans un contexte d'hôpital. C'est une drogue ultra forte, meurtrière, quand tu le mets dans la rue. Fait que c'est un petit peu la même chose, c'est pas le sujet autant intense qu'on peut aborder, mais oui, c'est un fléau dans les universités puis dans les cégeps. Ici, on le voit, c'est sûr qu'à l'heure dans le monde, c'est ça aussi. Fait que si on peut pallier à ça, tant mieux. C'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut mettre ça sur le marché pour ça. Est-ce que c'est le seul créneau qu'on veut utiliser? Non, parce que c'est sûr qu'on veut quand même, on reste une boisson énergisante, on reste un produit révolutionnaire tant qu'à moi au Canada. On est avant-gardiste, donc on veut quand même viser la population générale pour plein d'autres avantages aussi. Si on peut aider les étudiants, par contre, réellement, comme on dit, dans ce problème-là, oui, ça va être une de mes missions qui va être accomplie, c'est sûr. Parce que de mon expérience passée, je peux en parler. Je n'aime pas ça. Je veux dire, oui, je veux aider des causes que je ne suis pas au courant dans la vie, que je n'ai peut-être pas vécues. Si j'ai eu un vécu en plus et que je peux témoigner de ça et que je peux dire à quel point j'ai eu des effets secondaires et des problèmes reliés à ça et comme je dis, des études psychologiques qui sont apparus sur moi que je n'avais jamais avant. Ton message est encore plus impactant parce que tu es une de ces personnes-là, potentiellement, ou tu étais une de ces personnes-là. Mais moi, je voudrais que tu définisses le terme Nootropics parce que j'ai l'impression que c'est un ensemble de plusieurs trucs. C'est un ingrédient. Ça peut faire peur aussi. L'aspect de genre, c'est nouveau, Nootropics, Nootropics, ce n'est pas un ingrédient. C'est un ensemble d'ingrédients. C'est une formule un peu. C'est notre plus gros challenge en tant que business, c'est l'éducation parce qu'on rentre dans un moule où est-ce qu'on peut être à côté des autres boissons énergentes et quelqu'un peut dire « je vais l'essayer ». Mais pourquoi est-ce que je peux dire que ma boisson énergente est réinventée? Pourquoi est-ce différente des autres? Elle est à base de Nootropics. Les gens qui m'écoutent, c'est quoi Nootropics? Je n'ai aucune idée c'est quoi. Je n'en ai jamais consommé. Je ne sais pas ce que ça va faire pour moi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Puis les gens ne vont pas nécessairement l'écher sur Google avant de l'acheter au dépanneur. C'est rapide comme achat ou whatever. Moi, mon but, c'est d'être là pour éduquer avec mon TikTok, avec whatever. Être là le plus possible pour donner du contenu et éduquer les gens. Mais si on le dit le plus simplement possible en enlevant les termes scientifiques et tout, c'est des ingrédients extraits de plantes naturelles qui aident à augmenter vos neurotransmetteurs et vos fonctions cognitives. C'est le terme plate à dire comme ça. Mais comme la caféine, c'est un nootropique. On en consomme au quotidien et on ne le sait pas, mais c'est un nootrop. C'est un ingrédient qui augmente tes fonctions cognitives extraits d'une plante naturelle. Ça fait partie de la famille des nootropes. Nous, dans notre canette et dans notre supplément aussi, on a de l'actéacrine qui, quand tu le mets avec la caféine, ça vient enlever tous les effets négatifs du petit glitter, du petit jitter que tu peux avoir avec la caféine, du crash. On vient enlever ça et on vient augmenter les effets positifs de la caféine que ta caféine, ton énergie, tu l'as pendant six heures de temps. D'avoir des up and down, tu as quelque chose qui est intense, qui reste, et quand ça s'en va, ça se dissipe tranquillement sans les effets de caféine, up and down. C'est ça les nootropiques. Ils ont tous des effets différents. Quand tu viens créer un blend comme ça qui est pensé, formulé, fait en laboratoire, qui a été imaginé pour ce purpose-là, ça va aider à venir repousser plusieurs différentes variables comme justement énergie, focus, mood, concentration. Il y a plein d'autres formules qui pourraient exister qui pourraient faire d'autres choses aussi. Nous, on a été dans un côté intense, un côté avec le moins de crash possible, un côté qui aide vraiment pour des longues heures devant, comme je disais, devant l'ordi, devant tes études, devant quelque chose que tu as besoin de focus et d'énergie. C'est là pour ça. Mais je suis curieux comment ça fonctionne, genre le développement d'une formule. Comment tu as fait pour arriver à ça? Il y a-tu genre un scientifique derrière ou genre un brevet aussi? Il doit y avoir tellement d'étapes pour avoir la formule exacte avec les… Justement, ça, ça agit sur ça. Puis tel autre ingrédient cancelle, tel… C'est cool. C'est ça qui est cool avec les scientifiques, c'est qu'ils connaissent des affaires que toi, tu n'as jamais aucune idée. Je veux dire, moi, je suis devenu passionné de ça et j'ai commencé à faire des recherches, mais je ne vais pas brasser ça dans mon sol chez nous et faire comme… Je fais une canette. À la base, on a créé un supplément. C'était une poudre avant d'être une canette parce que c'était plus facile à formuler à la base. Fait que oui, on a fait affaire à des scientifiques et des laboratoires qui, eux autres, c'est comme… Je leur parlais de ça et eux, ils connaissaient ça. Ils connaissaient les Newtropics et c'était… Oh, on a déjà fait des produits avec ça et c'est juste qu'on ne l'envoyait pas ici. Ça ne pouvait pas être dans d'autres pays. Dans le fond, on a formulé la formule à Miami. Fait que le gars là-bas, c'est… Ah, j'ai travaillé pour plein de compagnies et pas de stress. Puis, on lui a dit qu'est-ce qu'on voulait. On lui a parlé des ingrédients que nous, on connaissait. Nous, on avait déjà fait une formule en pilule deux, trois ans qui avait bien marché mais que les gens ne voulaient pas consommer des capsules. C'est moins intéressant. Il y a un tabou avec les capsules. Je ne sais pas c'est quoi puis je prends une capsule. Je ne sais pas c'est quoi. Fait que de travailler de fil en aiguille avec eux autres sur ce que nous, on connaissait, sur toutes les expériences que nous-mêmes, on avait fait sur nos propres produits, ceux que je commandais, que j'essayais puis de leur connaissance, on a créé dix formules différentes. On a testé jusqu'à l'heure qu'on trouvait qu'on trippait bien reine. Le supplément est né il y a deux ans. Il a été le best-seller sur Amazon encore à ce jour. On a eu tellement de demandes pour créer une boisson urgente qu'on a réussi à se faire des contacts merveilleux. Puis, en dedans d'un an, 2022, de janvier à décembre, on a travaillé là-dessus puis c'est sorti début décembre. Puis là, le prochain challenge, c'est de rentrer ça dans les épiceries, dans les épanneurs, on est là-dedans en ce moment. Dans le sens que là, on rentre dans des boutiques de suppléments, dans des gyms, des affaires du genre. C'est de faire comprendre encore une fois parce que là, moi j'essaie de faire comprendre pourquoi c'est meilleur. J'essaie de faire comprendre aux gens à la maison pourquoi c'est meilleur. Là, il faut que je fasse comprendre aux commerçants pourquoi c'est meilleur puis où est-ce qu'ils peuvent faire de l'argent. Puis notre produit est plus cher qu'une boisson urgente en ce moment commercialisée parce qu'elle coûte beaucoup plus cher à concevoir, je veux le garantir. Il n'y a pas d'ingrédient qualité. Non, je ne vais pas faire le blabla d'on est québécois alors qu'on vaut plus cher. Je fais le blabla de si, ça coûte plus cher à faire, oui, mais on n'a vraiment pas de qualité qui au lieu de devoir en acheter deux, trois par jour, tu le sais, une, une demi, tu en as assez. Oui, oui, c'est ça. On parlait un peu de nos expériences parce que nous, on a eu la chance de goûter la boisson quasiment à son lancement. On a reçu une caisse de Sam d'avance puis moi, je vais te dire mon expérience puis Zach, après ça, je t'invite à partager ton expérience parce que moi, je ne m'entraîne pas dans la vie mais c'est ça, ce que j'ai aimé quand tu nous as approché avec ta formule, c'est que tu ne sais pas nécessairement, moi au début, je pensais que c'était un pré-workout. Il y a cet aspect-là mais dans votre site, dans votre développement marketing de l'entreprise, il y avait les streamers, il y avait les étudiants, il y avait beaucoup de branches connexes. On n'est pas juste un produit destiné aux gens qui s'entraînent. Puis moi, je passe des longues heures devant mon ordi, il faut que je sois concentré. Ma job, je suis en effet spécial, il faut que ça soit autant logique que créatif puis ça, ça m'a vraiment donné un bon boost de concentration. Je pense que je n'ai même pas dîné pour débarquer de mon ordi. Je ne vais pas briser ce cycle. Je suis dedans, ça va bien, je ne vais pas briser le cycle. Mais moi, je réagis beaucoup à la caféine puis tout. J'ai bu une demi-canne puis j'avais un petit peu le shake, mais tu m'as aussi expliqué que quand c'est la première fois que tu consommes quelque chose, c'est sûr que l'effet va être différent. Il faut du bâtisse à tolérance, c'est vraiment ça. Puis c'est ce qu'on a écrit dessus, c'est que les gens doivent, encore une fois, ça reste un stimulant. Je ne sais pas de dire qu'on est plus santé qu'une autre boisson, on est plus efficace, 100%. Mais je dois quand même dire aux gens qu'il faut bâtir une tolérance avec tout ça. Fait que de commencer des fois, des fois le supplément va être un meilleur choix pour une personne en premier parce qu'elle va pouvoir micro-doser, commencer comme elle veut. La canette, 99% des gens qui l'ont essayé à date n'ont pas ce problème-là. Tu es le 1% qui réagit beaucoup puis il y a beaucoup de gens dans ce 1%-là quand même. Fait que ça va arriver, ça va arriver que des gens vont trouver ça trop fort, qu'ils vont devoir bâtir leur tolérance puis que ça va arriver avec ça. Mais tu sais, comme tu disais, c'est le plus gros problème que moi j'ai d'être un petit peu la tête d'affiche d'accompagner aussi, c'est que les gens me connaissent pour le gym. Les gens me suivent depuis des années pour mêler une affaire reliée au gym. Il y a des gens qui voient des fois ça comme si c'était un produit pour le gym puis je n'ai pas conçu ça pour le gym du tout. Je n'ai pas conçu la formule pour dire, hey, tu vas être entraîné, prends ça. Tant mieux si pour le... J'en ai plein qui le prennent avant le gym puis qui adorent ça pour le focus puis l'énergie que ça apporte puis c'est cool. Mais principalement, moi je l'ai conçu pour moi, pour mon travail parce que c'est ce que je consommais de d'autres compétiteurs. Je me suis dit, je vais créer une formule avec mon équipe, puis avec des scientifiques puis on va pouvoir la consommer nous-mêmes puis ça va être nice. Fait qu'après ça, moi dans ma branche de travail, comment est-ce qu'on peut aller ailleurs? C'est justement des personnages comme des gamers, des streamers, des entrepreneurs, des étudiants. Tant mieux si il y a des athlètes qui le prennent pour ça mais j'essaie même de me détacher de ça parce que même si on est vendu en magasin de suppléments, je ne m'attends pas à ce que le gros gars de gym aille là puis il fasse comme hey, j'ai besoin de mon mind blow pour m'entraîner. Tant mieux si c'est le cas mais ce n'est pas lui que je vise principalement. Parce que les suppléments, on dirait que dans la société, on associe ça souvent supplément à training mais il y a des suppléments pour toutes sortes de besoins à combler. Moi, je prends des... Comment tu appelles ça? Je prends un supplément pour m'aider à être pas raqué. C'est... J'irais le checker en haut. C'est les vitamines Flintstone. Oui, c'est exactement les vitamines. Non, mais c'est du magnésium. Tu sais, genre, je prends du magnésium puis tu as la formule, mettons, bio-santé là qui est comme de l'extrait d'ortie qui fonctionne. Mais je prends ça pour aider à récupérer. Mais il y a des suppléments, tu peux en prendre pour n'importe quoi. Il y en vend même... Moi, j'ai travaillé chez Avril longtemps puis il y a une section justement de suppléments naturels puis ils vendaient des trucs de champignons pour aider les gens avec l'Alzheimer. Comme ça, c'est pour la mémoire, ça, c'est pour ci. Fait que c'est tellement gros comme domaine que c'est dur de cibler aussi ton public cible, j'imagine, de ton bord. 100%. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir quand même, oui, at large, mais en visant quand même des personnes cibles pour comme... c'est pas juste dire n'importe qui prenait ça, on est dans une compagnie, dans une... Comment tu dis ça? Les autres boissons d'argent, c'est un marché cible quand même aussi. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne bois pas ça, il n'y aura pas plus à la prendre puis je suis conscient de tout ça. Peut-être que le supplément lui pourrait l'intéresser. Mais on rentre dans un marché justement de gens qui connaissent ces boissons d'argent qui vont peut-être vouloir l'essayer. Mais si on peut acheter des personnes comme ça qui ont des besoins spécifiques à le consommer, parce qu'une boissons d'argent tu le prends parce qu'habituellement tu veux être réveillé mais de nos jours les gens consomment beaucoup parce qu'ils aiment ça, parce que c'est bon goût, parce que c'est pétillant ou whatever. Sinon, on peut réellement amener une différence dans l'utilisation du produit puis que ce n'est pas genre « Ah, c'est comme les autres. » Tu sais, moi je trouve que les feedbacks qu'on a c'est vraiment différent de ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Mais tu sais, comme tu parlais de supplément, souvent le monde ne les savent pas mais c'est super important parce que chacun d'entre nous on a des besoins particuliers qui est différent de moi à toi. Fait que, tu sais, quand tu réussis à comprendre c'est quoi tes besoins, tu vas chercher ces suppléments-là, ça te permet juste de mieux fonctionner. Ça peut être dans ton alimentation ou juste dans des capsules comme toi tu parlais avec ton magnésium. Parce que de la bouffe ça peut être un supplément. C'est sûr en crise de manger qu'est-ce que tu as de besoin dans de la bouffe ou de, tu sais, à un moment donné, tu manges tellement varié tout le temps puis de, tu sais, les gars, quand vous avez des enfants, vous allez voir que c'est dur à l'estime de manger. Diversier au lieu de manger tout court parce que tu n'as jamais le temps de manger parce que tu t'occupes d'eux autres ou sinon, ton repas, il prend le bord parce qu'il veut des petites croquettes ou quelque chose. Je vous le dis, des suppléments, ça aide à bien d'autres choses puis même étant un gars qui s'entraîne beaucoup, j'en prends pas. J'en prends plusieurs qui n'ont pas rapport au gym. C'est pour mon inflammation, pour mon cerveau, pour, tu sais, comme je veux quelqu'un de performant puis il y a des gens, je ne pense pas qu'il y en a, mais peut-être quelqu'un qui ont dit que je m'en crie d'être performant mais je pense que dans la vie de vouloir être sa meilleure version, c'est quand même nice. Peu importe ce que ça veut dire, ça peut être psychologiquement. Moi, j'aime ça être sharp physiquement, psychologiquement, dans mon énergie. Oui, je suis papa, je ne veux pas être un papa plat de temps sur le sofa mais pour mon travail, je vais avoir d'énergie, pour mon gym, je vais avoir d'énergie, pour mes loisirs, je vais en avoir. Oui, les suppléments servent à bien des choses, on essaie quand même de se tasser du point de vue supplément, même le pot, c'est un supplément, c'est une poudre ou whatever, mais comme tant qu'on a, c'est une formule, c'est un complexe, c'est dur de se tasser de ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est ça notre plus gros challenge, de demander c'est quoi que tu as de la difficulté en ce moment puis que tu penses avoir dans le futur ou c'est définitivement l'éducation puis c'est ça, 100% de marketing sur quoi il va être basé. Oui, il faut faire goûter, qu'un ressenti, mais je dois apprendre aux gens c'est quoi la différence entre ça puis les autres puis leur faire comprendre pourquoi ils ont bien plus intérêt à payer un peu plus cher pour ça versus en acheter deux, trois qui vont revenir encore plus cher de l'autre façon, qui vont apporter rien de bon, qui ont plein d'additifs, plein d'affaires, comme tu sais, je n'ai pas le droit légalement de nommer des compétiteurs, mais on est conscient de la qualité qu'on offre quand même sur le marché. Puis juste par curiosité, c'est quoi tu prends comme supplément que ça soit gym ou qu'il y a un lien avec le gym ou juste dans ta vie personnelle? Oui, c'est ça. En partant, depuis que je prends les nootropiques, je n'ai plus vraiment besoin de prendre d'autres choses au niveau cérébral, cognitif ou autre. Juste ça, c'est comme, tu sais, c'est un blend. Je pourrais prendre chaque ingrédient différent. Il y a bien des gens qui me disent, moi, je prends juste de la théacrine ou juste du alpha-GPC puis j'ai un ressenti puis je suis comme, cool, c'est vrai, tu peux avoir un ressenti. Ça va être partie de ma personnalité, mais ça va être partie de celle de ma clientèle. On veut un ressenti, on veut sentir de quoi de plus qu'une subtilité de comme, je pense me sentir mieux aujourd'hui. Il y a l'effet placebo aussi qu'il faut tasser. Oui, moi, je le sens en crise quand je le prends. Comme je disais tantôt, je le prends le matin en me levant. Je me lève très tôt pour travailler avec mes enfants célèbres. Je me lève à 4h30 du matin puis je prends un petit peu de temps pour travailler sans stimulant, essayer de me laisser me lever normalement. Quand je la prends, je te dis, ça kick, je suis dedans puis je suis concentré. Je n'ai pas besoin de rien d'autre puis c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime de mes matinées. Encore une fois, dans l'éducation que je parle, je le prends 4-5 jours semaine max. Jamais les week-ends. Les week-ends, je ne travaille pas, je suis avec ma famille, je n'ai pas besoin de stimulants. Pourquoi je vais m'en prendre encore plus, continuer à baisser ma tolérance, continuer à trop m'habituer? Tu sais, les gens qui prennent un café à 8-9 heures le soir en aller se coucher, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être capable d'aller se coucher après. On n'en boit pas à ce soir de Mind Blow parce que je vais aller dormir après. C'est normal de ne pas en prendre. Trois-quarts des gens prennent des cafés matin, midi, soir, comme en péter tout le temps. Tu me fais peur, j'en ai bu une. Tu as bu une main pour l'air? Tu ne t'en verras pas. Tu m'écriras plus tard. Mais c'est pour dire quand même, ça se peut que tu as une bonne tolérance. Mais c'est juste pour dire, il y a des gens qui en prennent des cafés matin, midi, soir, au bureau, ils en prennent six. C'est comme si c'est rendu un drink normal. Moi, ce que je veux éduquer les gens et ce que je fais pour moi-même, c'est d'en prendre à doser. Tu disais, oui, il faut des journées off de stimulants à zéro. Parce qu'aussi, tu ne veux pas te ramasser que tu en prends tout le temps et que les journées que tu n'en prends pas, tu es sur le cul parce que tu es trop habitué de m'avoir pris tout le temps. Tu ne veux pas créer une addiction. C'est ça. C'est un sujet qui est un autre affaire tabou là-dedans aussi. J'en ai eu la question cette semaine, ça rend-tu addictif, le Nutropic? Mais je suis comme, combien de cafés tu prends par jour? La personne m'a dit trois. Je dis, t'es-tu accro à ton café? Je dis, quand tu te mets à manger des chits et qu'elle arrête et t'es-tu accro à ça? Je dis, t'as ton adhéral, l'autre autre. Je veux dire, c'est dur le concept d'addiction parce qu'on est addict à bien des choses au ton sel le matin et midi soir. C'est dur ce concept-là quand même et encore là, je suis là pour être transparent. Si t'en prends hors de time, comme ta boisson énergente normale, comme ton café normal, tu vas devenir un peu dépendant de ton stimulant parce que t'habites-tu ton corps à le prendre tout le temps? Moi, je t'éduque à dire, prends des journées off. Prends des journées off de mon produit. C'est pour dire pareil, mais je veux pas être l'entrepreneur qui est juste comme money, money, money et qu'à toutes les fois, c'est comme prenez-en de plus en plus et j'ai 100% confiance dans la qualité du produit et des ingrédients qu'on donne, mais oui, je vous enseigne à prenez des journées off, même de café, même des boissons énergentes normales pour vous laisser votre corps se reposer, refaire votre tolérance un peu et que vous gardez toujours les pleins bénéfices. Parce que c'est plate à un moment donné de prendre un produit comme ça ou un café et de dire, hey, j'ai rien ressenti. Je vais me prendre un café et je baille. C'est comme pas normal de dire que je prends un stimulant et que ça me stimule pas. Penses-tu que c'est une grosse question? Penses-tu que c'est possible dans notre société d'aujourd'hui de fonctionner strictement à l'alimentation? Parce que moi, c'est que je n'aime pas les pilules dans la vie. Je suis comme un... Je suis crissement anxieux en général. Je me pose tout à l'heure la question. OK, quand je file d'une telle façon, j'analyse. OK, là, je suis fatigué. Est-ce que je n'ai pas assez dormi? Est-ce que je ne fais pas assez de sport? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je ne m'alimente pas de la bonne façon? Penses-tu que c'est possible aujourd'hui d'être, mettons, un entrepreneur comme toi avec un beau projet de business de même, un papa, avec tous ces challenges-là de le faire sans supplément? Là, on sort même des stimulants. Tu parles de tout. Oui, tu sais, mettons, juste avec l'alimentation, tu sais, comme pas de produits transformés, je mange juste du natural. Je reviens au mode ancestral quasiment. Est-ce que c'est réaliste dans la société d'aujourd'hui? Moi, je l'ai fait longtemps étant célibataire tout seul, gym addict, deux fois par jour. Je n'avais que ça dans ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable? Définitivement pas. Les meal prep, genre, puis tu calcules ton grammage à chaque... Mon grammage à ça. Mais pour dire que non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, moi, je suis quand même assez pro supplément, puis pas que j'en prends 150 000, mais parce que je le sais que je suis déficient dans mon alimentation. Je suis un gars qui jeûne souvent les matins parce que quand je travaille, je ne veux pas... Je travaille. Moi, je suis un gars, comme je dis, je me lève tôt. 4h30 à 11h, je travaille, personne ne me parle, je fais mes affaires, puis après ça, je suis papa, après ça, je vais au gym. Tu sais, comme j'ai toute ma routine de vie qui est bien contrôlée là-dessus, puis je pense que j'ai une bonne routine de vie quand même, ce que bien des gens n'ont pas. Mais je ne serais pas capable quand même de me passer du supplément parce que je le sais que je ne mange pas assez diversifié. Je sais qu'à un moment donné, je ne suis pas quelqu'un, on va le dire honnêtement, qui a de la difficulté financièrement, mais je sais que pour des familles ou autres, ça peut être dur de te dire « Hey, il faudrait que tu achètes 10 différents légumes à chaque semaine puis que tu varies puis 8 sortes de viandes différentes. Puis je sais que ce n'est pas le quotidien des gens qui peuvent. Puis bio, toutes ces affaires-là. Nous, on ne va pas dans le bio, on ne va pas dans l'organique puis on est quand même un des gens économes dans ma famille, etc. Mais est-ce que je serais capable de juste faire ça? Pour le sport, je pense que oui. Pour le sommeil, je pense que oui. Pour toutes ces variables-là, 100 %. Pour l'alimentation, si je voudrais réellement, peut-être. Je ne dis pas non. J'en connais du monde qui sont là-dedans, mais comme ça va être plate en crise leur vie. Honnêtement, là, ça va être… Ça prend tellement une… Il faut que tu sois structuré, il faut que tu sois… Oui. J'en vois qu'ils sont tellement stricts envers eux-mêmes puis qu'après ça, ils le mettent dans leur famille aussi puis je suis comme… Je suis d'accord de donner le meilleur à nos enfants puis d'essayer d'être le plus possible dans les vitamines puis de bien manger puis… Mais j'en connais aussi qui sont trop dans l'excès de santé. C'est-à-dire, c'est comme on va dire, mais il y a des gens qui sont trop dans… Il faut trop que je sois santé, il faut trop que je mange organique, il faut trop que je mange diversifié puis ça a l'air compliqué puis stressant quasiment aussi. Fait que c'est un autre facteur qui vient de fuck-up parce que tu es rendu stressé à d'avoir le temps de faire tes meal prep puis ça, puis ça. J'ai de la difficulté à trouver du temps pour moi-même en ce moment. J'ai deux jeunes, jeunes enfants. Je sais que ça va changer avec les années. Fait que je n'imagine pas me faire mon dimanche te gâcher à faire des meal prep puis comme je dis, je l'ai été… Tu ne peux pas pouvoir t'occuper de tes enfants ou tu passes la preuve juste à faire mes loisirs sans me tente d'être là à ce soir. Et tu sais, comme peut-être des affaires en même que peut-être que je ne pourrais pas parce que c'est une grosse question dans mon quotidien à moi, impossible puis j'aime beaucoup mes suppléments pour ça pour être capable d'aller chercher ce besoin-là en manque. Mais mon manque de film, mon manque de probiotiques, mon manque de protéines, même que je sais qu'à un moment donné, ça ne me tente pas de manger 250 grammes de viande par repas parce que j'ai eu jeuné tout le matin puis qu'il me reste juste trois repas puis que je devrais manger tel nombre de grammes de protéines. Ça ne me tente pas. Puis je ne suis pas avec un gros appétit. Fait que 100% que dans mon cadre de vie, il me faut des suppléments. Est-ce qu'une autre personne pourrait le faire? Peut-être. Quand tu as des variables comme une femme qui ne suit pas ton même mode de vie, des enfants qui ne veulent pas manger un enfant que toi, c'est d'autres affaires à prendre en considération que nous, on est bien dans le mode famille. Je n'ai pas le goût de manger différents de mes enfants. Je n'ai pas le goût de... On est une belle équipe. On fait ça ensemble. Je me donne le plus que je peux. Je travaille le plus que je peux. Je dors le plus que je peux. Puis je prends mes suppléments pour m'aider en dehors de ça. Je pense que c'est vraiment de trouver l'espèce d'équilibre dans tout ça, que ce soit avec les suppléments ou que ce soit avec comment tu organises ta vie ou tu l'as dit tantôt, ceux qui font les meal prep et ils s'organisent tout ça. J'ai tout le temps comme moi, ma vision des choses, c'est beau et tout et c'est super, mais c'est comme à un moment donné, j'ai l'impression que ce genre de personne-là va avoir comme une espèce de pushback parce que Chris, ils vont se rendre compte qu'il y a un breakdown et ça va aller de l'autre sens complètement. Si tu réussis à tout le temps essayer de mieux balancer le tout, peut-être que tu vas durer plus longtemps que les autres, il y en a qui vont commencer à s'entraîner, ils vont aller all-in et même affaire avec l'alimentation, all-in vont être tellement stricts et ils ne vont pas se laisser juste gâter par la vie. À un moment donné, au bout de quelques mois et tout, ils vont avoir le pressentiment de se faire chier et ils vont juste abandonner. Des fois, je m'ennuie de la shape que j'avais étant plus jeune, mais je me rappelle tout ce que je faisais et jamais je retournerais là. Je veux dire, tant mieux si physiquement je m'améliore parce que c'est encore dans mes objectifs, c'est sûr, mais jamais je ne pourrais revenir à ça dans toutes les différentes sphères. On peut parler stéroïdes, on peut parler bouffe, on peut parler hygiène des filles, tout. Je n'ai été qu'axé sur le physique. On va aller loin encore là-dedans. C'est ton obsession. Je suis vraiment une autre personne aujourd'hui. Je me sens vraiment être une personne plus équilibrée, une meilleure personne. J'ai d'autres responsabilités, mais j'ai d'autres aussi priorités dans ma vie. Mon gym a bien plus pris le bord depuis que j'ai des enfants et ce n'est pas nécessairement, je n'en suis pas fier nécessairement, mais oui, c'est ma priorité, mes enfants, mon travail, mes projets. Je sais que c'est un temps en ce moment qui, tu sais, les kits vont vieillir, les deux vont aller à la garderie, je ne vais pas reprendre un petit peu cette hygiène de vie-là. Je sais que ça s'en vient. C'est plate, mais comme je dis, jamais je ne pourrais retrouver ça parce que je le ferais vivre à tout le monde. Je le ferais vivre à mes employés, à ma blonde, à mes enfants, de dire, moi, je vais au gym ces jours sur sept et il n'y a pas d'autre chose. Quand je finis mon travail, tu t'occupes des enfants parce qu'ils ne vont pas regarder aujourd'hui et moi, je vais au gym. Tu n'es pas contente, mais tu ne dis rien et je ne suis pas comme ça. On n'est pas comme ça. Je comprends maintenant mes clients que j'ai dans le coaching ou whatever qui sont comme, c'est pas facile tout le temps ou comme, venez s'entraîner deux fois semaine, c'est rough. Là, je commence à comprendre un peu plus c'est quoi leur dynamique. Il y a toujours des efforts qu'on peut faire, il y a toujours des solutions qu'on peut faire. Les suppléants, pour moi, font partie parce que justement, ça va aider dans ces choses-là. Mais ce n'est pas facile d'être un adulte. Mais c'est quoi qui t'a fait switcher, qui a fait comme, OK, je veux changer. Toutes les passes de ma vie, j'ai été dans les excès. Comme étant jeune, petit Q secondaire, tout va bien. Quand j'ai rentré au cégep, moi, j'étais en comptabilité et gestion et j'étais, ça abrosse ça. Ça abrosse comme 5 jours. J'étais un gars qui n'a jamais connu l'échec. Au cégep, j'ai coulé 4 cours, je pense. Dont deux que je ne me suis pas rendu aux examens parce que j'étais trop en lendemain de bras. J'ai tellement été déçu de moi. Je n'étais pas un gars qui connaît l'échec que j'ai juste lâché ma session. J'étais allé travailler comme cuisinier à des places. Après, mon obsession est devenue l'alcool. J'ai eu ma passe. Après, ça a été le gym. Gym, genre 100%. Comme je disais tantôt, stéroïdes, que du gym, des fois deux fois par jour, compétition, meal prep, j'étais juste excellent là-dedans. Après ça, travail, adhérable dans le cut-off. J'ai toujours été un gars qui a eu des excès et qui a eu besoin d'avoir des claques en face. Moi, je suis un gars qui a besoin de se faire donner une claque et d'apprendre. J'apprends mes erreurs, mais j'ai besoin de faire l'erreur. Ce n'est pas toujours bien. De faire ça, ça m'a amené dans plusieurs sphères, dans plusieurs différentes amitiés, dans plusieurs groupes d'amis. Jusqu'à temps que je rencontre ma blonde, qui était une fille de gym et qu'on s'entraînait ensemble, mes business évoluaient. J'avais plus d'intérêt à aller là-dedans. Elle m'a remis les pieds sur terre à un moment donné de faire comme, probablement, elle, stéroïde, elle n'était pas question. Les affaires d'adhérable, elle a créé ça aux poubelles. J'avais des petites passes de drogue, elle m'a mis ça aux poubelles. Elle m'a vraiment remis, puis ma blonde, ça me semble qu'un gros caractère. Elle m'a vraiment remis, elle, un petit peu comme, tout allait bien dans ma vie financièrement, etc., mais j'avais des excès qui, je pense, étaient vraiment comme hors, pas hors de ma personnalité, mais hors du caractère que je voulais être réellement. Elle m'a aidé à venir enlever ces bobos-là, mais en toute honnêteté, c'est mes enfants qui ont fait de la séance parce que j'avais encore ces petits vouloirs-là d'être excessifs. Je travaillais encore trop, puis j'allais encore trop au gym, puis j'avais encore, tu sais, ma blonde, une de nos activités, c'est d'aller au gym, puis c'était comme, c'est pas que c'est plate en couple, c'était le fun, mais je veux pas que notre relation soit juste basée sur, hey, on se lève, on va au gym, on travaille, tu sais, c'est mes enfants qui m'ont fait faire un plus grand équilibre de vie parce que je voulais être un papa présent puis qu'en même temps, je voulais continuer à travailler beaucoup. Fait que c'est là que j'ai commencé à me lever. Je me levais avant à 7-8 heures, mais un moment donné, je me suis levé à 6 et demi, puis à 6, puis à 5 et demi. Puis là, on vient de déménager il y a pas longtemps, puis j'ai dit fuck it, je me levais à 4 écores. Du jour au lendemain, de 5 et demi à 4 écores, bam, 4 écores, cold shower, tu sais, le classique entrepreneur, à passer de m'en m'asseoir au New Tropic, puis ça m'a vraiment aidé à garder mes petits excès de devoirs. Tu sais, je suis un gars qui a besoin d'être stimulé, qui a besoin d'être dans mon travail, d'avoir 45 congrès d'ouvert puis de travailler sur mes trois business, tout faire ça. Mais après ça, d'être capable d'être le papa présent puis de mettre mon son un peu de côté. Fait que comme, j'ai plusieurs parts de ma vie qui m'ont appris, qui m'ont amené où est-ce que je suis là, mais c'est mes enfants qui ont fait de la différence parce que je veux être un bon papa. Nice. Ouais. Oh my God. C'est quand même très nice. C'est... Bien, au moins, tu sais, ce que... Toi, tu es conscient de ça. Il y en a beaucoup qui ne sont pas conscients de leur excès. Ouais. Ou que, tu sais, ils ne vont jamais s'en rendre compte que c'est... Ils sont vraiment plus que les autres dans ce domaine-là. Puis peut-être, tu sais, ça peut être négatif. Quelque chose qui peut être super positif quand tu y vas à la base. Puis là, quand tu vas chercher dans l'excès, c'est rendu... Négatif. Tu sais, c'est comme le gym ou quoi que ce soit. Tu sais, ça peut être... Bien, regarde, même si tu t'en vas faire du sport, si tu passes trop de temps à faire ces affaires-là, tu es trop là-dedans. Oui. Bien là, ça se peut que tu vas nuire d'autres sphères de ta vie. Tu sais, ça va être... Comme le travail. Mais exact. Je savais que le travail peut me rendre négatif dans la vie, mais j'étais tellement gelé sur la dérave. J'étais tellement... Du matin au soir, défoncé. Je ne mangeais plus. Je perdais du poids. Je développais des tiques. Puis j'avais un co-là qui était mon meilleur ami du monde qui me disait à quel point Christ a changé. Mais tu n'es plus le même. Tu ne me réponds pas quand je te parle. Tu n'es pas là. Il a Christ a son camp. Je n'ai jamais revu ce gars-là. C'était mon meilleur ami. C'est le genre de passe qui m'apprend. Mais j'ai appris. J'ai compris. J'ai appris à la durée. C'est de la merde de perdre un ami. C'est arrivé beaucoup dans ma vie des phases comme ça. Étant un petit cul, je volais. J'avais une passe de... Comment tu as appelé ça? Cléptoman. Oui, Cléptoman. Puis j'ai perdu des amis quand tu as dit ça. Je suis un gars qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ça fait vraiment qui c'est que je suis aujourd'hui. Mais je devais les faire malgré à quel point c'était négatif parce que je devais apprendre de ça, je devais manger à la claque. Je devais me faire ramasser. Je devais faire pêter ta gueule étant plus jeune. Ça devait arriver pour me faire comprendre. Ça fait que ce n'est pas ce que je recommande aux gens. Aujourd'hui, tu sais, des fois, essaie tel business, plante-toi, tu vas apprendre. Puis c'est comme cool d'être positif là-dedans. Oui, moi, j'étais dans les gros excès de boissons au volant, de faire du temps dedans pour des mienzeries. J'ai un est petit gros vécu étant plus jeune. Ça a vraiment forgé qui c'est que je suis aujourd'hui. Comme je dis, c'est l'équilibre de ma famille. Ça a vraiment aidé. Mais, comme je dis, mes erreurs étaient nécessaires parce que si je ne les aurais pas faites, j'aurais peut-être continué. On ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Il y en a pour ceux que c'est absolument nécessaire de faire des erreurs. Il y en a qui font les erreurs et ils n'apprennent jamais aussi. Il y en a qui font vieux aussi, les erreurs. Je pense que c'est un trait de caractère que j'ai. Tant mieux. C'est les deux, la qualité et le défaut. Le défaut de devoir attendre d'avoir la claque. Mais, tant mieux que j'en ai mangé pas mal des claques parce que j'ai pu réellement apprendre. Tant mieux que je sois quelqu'un qui prend ça en considération et qui est comme « Ok, je switch. » Je n'ai pas toujours switché sur une bonne chose. Il y a eu d'autres excès après. Mais au moins, comme je dis, j'ai fait évolué. J'ai 28 ans aujourd'hui. Ça m'a amené où est-ce que je suis. Pardon. Je parle un peu trop loin. Ça m'a amené où c'est que je suis. Mais, j'ai eu des phases assez spéciales. mais on en est là avec un beau projet, des belles business, des bons amis, une belle famille. Puis, je me sens venir au côté fitness parce que je pense que ça fait encore beaucoup partie de ta vie et ça faisait encore plus partie de ta vie dans le passé. tu as commencé à quel âge tu as entraîné et je pense que tu étais coach. À quel âge tu as tout commencé ça? À 16 ans, je commençais à m'entraîner au secondaire et c'était la pause que tout le monde se faisait appeler douche bag quand on s'entraînait. On avait des v-necks et des silences dans le temps nous autres. Je me faisais rire de ma gueule parce que j'étais un petit picot qui aimait ça le midi aller s'entraîner au petit gym du secondaire et quand j'ai lâché le cégep à cause de la broche je m'entraînais j'aimais ça mais je n'étais pas encore développé comme je l'étais physiquement et quand j'ai lâché j'étais cuisinier au Cora à Saint-Sauveur et la seule affaire que j'aimais faire en dehors je n'aimais pas ça travailler là-bas quand j'étais cuisinier mais en dehors après ça c'est on s'en va au gym et là je m'entraînais et là j'avais lâché tout ce qu'il y a alcool, drogue où j'étais juste gym j'avais des peaux de protéines un sti partout dans mon appartement puis j'étais parti chez mes parents aussi quand j'ai lâché le cégep puis je suis parti chez mes parents à 17 ans presque 18 je suis parti je suis parti très jeune ça m'a beaucoup appris à amener beaucoup de responsabilités j'ai vécu pas de carte de payer mon loyer puis d'avoir demandé à mon coloc qui me frône puis de manger les vieux sti de poulet au maxi en tout cas j'ai vécu ce moment-là puis tout ce qui me passionnait c'était le gym fait qu'à crédit ma première carte de crédit que j'ai loadé mille et une fois pour m'acheter des formations parce que c'est ce que j'aimais fait de commencer à pouvoir coacher mes amis ma famille etc fait que c'est vraiment là que j'ai comme poigné la piqûre de vouloir évoluer dans ce domaine-là puis tout de suite en fait quand j'étais jeune j'habitais dans les bois à Saint-Hippolyte puis j'avais pas d'amis dans ce coin-là puis mes parents allaient pas me faire des livres tout le temps fait que je suis devenu bien geek sur les ordinateurs j'ai fait des forums j'ai fait des trucs dans ce genre-là fait que c'est là que j'ai appris pas mal d'affaires plus physiquement nice mais encore j'avais 19-20 ans bien j'ai pu moi-même faire mon site web puis me dire que moi je veux aller imiter la méthode américaine je veux faire du coaching en ligne c'était pas populaire au Québec le coaching en ligne fait que j'ai lancé un site j'ai commencé à faire une page Facebook j'ai commencé à faire des pubs Facebook j'ai commencé à me lancer là-dedans parce que j'étais un gars tech mais qui avait une passion pour l'entraînement fait que c'est vraiment vers 21 ans tu sais là j'ai 28 c'est en 22 ans que j'ai lancé la compagnie ça va faire 6 ans puis je disais notre équipe nous on va vous aider mais j'étais tout seul puis je faisais toutes les différences je faisais web développeurs la vente le service à la clientèle les appels le coaching je faisais tout à 100% mais ça m'a tellement amené de connaissances que j'ai juste continué là-dedans puis là que les années bien un employé deux employés trois employés on ouvre un gym on t'est comme fait que j'ai juste vraiment jamais lâché parce que c'était 100% ma passion puis c'est là que j'ai pu me développer tu sais j'ai fait un petit peu de consultants en marketing pour les coachs parce que le monde voyait que je me développais puis j'étais un petit cul sans trop de formation on en avait juste quelques-unes mais j'avais de la clientèle parce que je savais me vendre puis j'étais une grand gueule puis j'avais des c'est moi dans les premiers qui a des vidéos sur Facebook pour parler de ça aussi puis de fait que j'ai commencé jeune mais vers 22 ans j'ai lancé une entreprise puis vers 24 ans j'ai lâché ma job de serveur pour me dire j'essaye juste ça à 100% j'essaye de je faisais deux trois jobs en même temps en plus de ma de projet physique qui est ma compagnie de coaching puis j'ai juste dit j'essaye de juste me mettre à 100% là-dedans puis ça m'a souri puis j'ai continué là-dedans puis fait que c'est vraiment comme ma première compagnie mon bébé c'est là que je me suis lancé vraiment en tant qu'entrepreneur puis avec les années j'ai juste découvert d'autres facettes que j'aimais du côté entrepreneur j'ai fait du e-commerce j'ai fait du dropshipping dans plein d'autres sphères que le fitness à un moment donné je me suis rapproché je vendais des vêtements de fitness je vendais des suppléments je vendais des formations pour être entraîneur je vendais du marketing pour être coach j'allais chercher d'autres branches à mon arbre en tant qu'entraîneur puis ça me permettait de me développer là-dedans aussi jusqu'à tout récemment où est-ce que bon on a fondé une académie complète pour les coachs on avait projet physique qui roulait à mort on avait un gym qu'on a ouvert privé pour ça on avait des compagnies du supplément maintenant une compagnie de New Tropic j'avais encore d'autres e-commerce qui marchaient aussi je me suis vraiment j'étais vraiment un gars avec plein de projets puis là depuis l'année passée j'en ai vendu j'en ai laissé tomber je me suis concentré sur ce qui me passionnait le plus d'où avec mes enfants aussi comme en est montant était compté c'est là qu'on est vraiment rendu à un autre niveau je suis curieux ça serait quoi ton approche envers une personne qui ne s'est jamais vraiment entraînée lui aimerait ça commencer à embarquer ça dans son quotidien sans qu'il abandonne parce que souvent on voit ça comme des gens qui vont commencer puis là après au bout d'un mois ça l'arrête au bout de quelques semaines il arrête il abandonne puis après il reprend il abandonne ils font beaucoup de ça mais au bout de la ligne c'est comme c'est un peu j'allais dire c'est un peu une perte de temps mais c'est comme ton approche n'est peut-être pas bonne pour que ça soit quelque chose dans ton quotidien ça serait quoi que tu c'est un bon temps pour en parler ton temps janvier c'est les résolutions en ce moment on se fait appeler en pété en ce moment pour du coaching puis tu sais je pense que ça dépend du type de clientèle puis du type de coach aussi parce que tu sais ayant été un athlète je veux dire moi il n'y avait rien qui pouvait me démotiver j'avais un objectif j'avais une date de compétition j'avais mes suivis hebdomadaire comme j'étais ce type de client-là qui ne voulait que ça moi ma clientèle c'est vraiment monsieur et madame tout le monde des gens qui ne se sont jamais entraînés des gens qui veulent débuter leur remise en forme des gens qui veulent être motivés puis encore là ça va beaucoup avec l'approche oui des connaissances pour leur apprendre les rudiments de s'entraîner de bouger de bien manger mais il y a 50% de la job il y a quasiment de la psychologie qui est vraiment d'être de bonne humeur d'être souriant d'être encourageant d'être hey good job la balance n'a pas bougé mais je vais y parler d'autres choses ton sommeil va vraiment c'est donc bien cool il y a vraiment beaucoup de le côté positif beaucoup de pensée positive beaucoup de motivation envers nos clients c'est sûr que nous le jargon qu'on utilise qu'est-ce qu'on commercialise nos publicités on est vraiment basé sur t'as pas besoin de te restreindre à 100% t'sais comme je suis un coach je prends une canette je suis capable d'être équilibré t'sais le mot qu'on a dit tantôt c'est tellement le mot qui reflète ma vie aujourd'hui mais qui reflète 100% qu'est-ce que je viens commercialiser aussi parce que pour moi c'est important de dire t'as pas besoin de couper les glucides à 100% puis en janvier t'as pas besoin d'aller au gym 7 sur 7 puis si tu t'es jamais entraîné non vas-y pas 7 sur 7 fais pas du cardio à jeun puis coupe pas tout ton verre de vin que t'es habitué d'en prendre un à chaque soir puis vas-y tape par étape on prend des clients puis on améliore leurs bonnes habitudes on en ajoute une couple on prend leurs mauvaises on les réduit un peu fait qu'on est vraiment axé sur les habitudes de vie puis sur oui les faire bouger mais commencer à deux fois par semaine t'sais comme parce que les gens pensent qu'ils peuvent ils veulent un physique d'athlète ils pensent qu'ils peuvent s'entraîner comme un athlète puis vivre comme un athlète mais au final ils ont zéro ce mode de vie là puis à ce temps je peux leur dire je suis là-dedans j'ai pas plus un mode de vie pour être un athlète en ce moment peut-être que j'en ai des chums capable de l'être mais sont vraiment comme ça moi avec les business avec ces affaires là puis toi je suis pas capable d'être dans ce mode de vie là fait qu'avec mes clientèles je leur dis comme je te comprends je te comprends ton 9 à 5 ton trafic du matin à Montréal ton trafic du matin t'as du soir pour venir t'es brûlé ça te demande pas d'aller au gym mais on va trouver des méthodes à la maison on va trouver une autre affaire le week-end t'es un samedi bien bientôt de 9 à 10 on va le faire t'sais comme on va trouver des façons d'améliorer sa vie pour l'aider à stick to it plutôt que juste dire ben comme ben c'est ça la formule tu viennes 5 sur 7 pis il faut que tu fasses ton cardio à jeun le matin pis je déteste la mentalité athlète mais un athlète il veut ça un gars de la NFL il s'en crisse il est là pour ça il est là pour performer l'autre personne est brûlée son chum veut pas la suivre ses enfants son impact il y a plein de variables encore une fois qui font que on peut pas essayer de leur enseigner ça fait que c'est vraiment ça un peu comment je parle à ma clientèle pis comment je parle à ma clientèle c'est une étape à la fois trouvons l'équilibre qui fonctionne pour toi pis ça va marcher mais j'aime tellement mieux cette espèce de discours là que l'espèce de discours de comme des clips tiktok genre get your shit together and you work genre all in tu sais c'est tu cries genre dans son genre c'est tellement pas quelque chose qui est durable pis tu sais admettons ce que t'expliques d'y aller tranquillement pas vite tu sais une étape à fond on va commencer genre deux fois par semaine pis tu sais on va essayer de mouler quelque chose qui va être dans ton cadre à toi dans ton cadre de vie je trouve que c'est tellement plus durable au bout de la ligne qu'il y a quelqu'un qui crie ce que tu te fais crinquer à côté sur tiktok pis c'est par un gars pis là t'es comme ok j'y vais à fond tu y vas à fond pendant un mois pis là tu dropes tout parce que ça marche pas de même là quand tu peux pas de zéro à cent t'es un corps humain ça prend du temps avant de développer comme quoi que ce soit ben pis y'en a qui vont réussir à le faire pis y'en a peut-être même qui ont un mode de vie difficile pis qui vont réussir il y en a des exceptions mais même le petit jeune de 17 ans qui voit le gars sur tiktok pis ça le crin il se dit fais des câlées de deadlift man pis ça va être de le motiver pis il va aller le faire après ça il va aller se popper deux speeds le soir pis il va aller sortir pis c'est pas santé il y a plein d'affaires là-dedans que c'est comme un moment donné ben les gens t'sais comme c'est dur être un athlète pis c'est dur avoir sa vie avec ça pis comme je vous dis j'avais que ça dans ma vie genre tout ce que je faisais c'était m'entraîner coacher des gens coacher des gens au gym rester au gym pour m'entraîner c'était le centre de ma vie je peux bien avoir de la facilité à m'entraîner c'est ma vie l'autre personne qui a tellement d'affaires à faire l'étudiant qui va tout le temps le gars qui travaille 80 heures semaine c'est dur à faire fait comme calm down revenez un petit peu genre comme comprenez que votre vie est différente pis comprenez que vous pouvez juste y aller dans quelque chose de sensé pis c'est pas grave je dis pas ça comme si c'est comme mais des fois de venir diminuer nos standards un peu ou de dire comme oui j'aimerais ça avoir ce physique là c'est possible que je puisse pas y arriver en deux mots t'sais peut-être même que tu y arriveras jamais à 100% peut-être qu'il est saucé bien raide le gars pis qu'il est en train de 7 sur 7 un moment donné il faut comme être logique envers nous-mêmes faire des efforts 100% c'est sûr je pense que dans vie il faut tout le temps se donner des défis pis se repousser pis genre travailler fort pis c'est plate pour avoir de goals dans la vie comme si physiquement tu veux un goals go mais et un goals réaliste pour toi pis c'est bien plus là de dire j'ai des micro goals que j'atteins pis que je suis fier de moi parce que je mets des crochets pis ça m'encourage que dire moi là j'étais à 0 pis faut le me rendre à 7 sans prendre en considération 5, 10, 15, 20, 25 c'est comme c'est pas motivant 100% pis souvent tu sais les gens commencent à un entraînement pis c'est souvent du côté look tu sais l'esthétique c'est sûr l'esthétique c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens pis tu sais c'est normal parce que surtout avec les réseaux sociaux comme Chris t'as tout le temps l'esthétique d'un autre qui est vraiment meilleur que le tien toujours dans ta face mais je pense que si les gens allaient plus dans l'optique d'aller s'entraîner pour leur santé mentale pis juste pour faire que ça leur fasse du bien il va y avoir une plus longue durée à faire ça que que ça soit pour l'esthétique tu sais l'esthétique là au bout de la ligne tu vieillis caliste fait que tu vas pas avoir la même esthétique quand tu as 20 ans quand tu as fucking 50 ans fait que tu vas en perdre de ça fait que si tu si tu vas dans cette optique là moi je pense que beaucoup de personnes vont vont dropper la balle au lieu de si tu vas t'entraîner ou quoi que ce soit juste aller bouger pis tu te rends compte que je me sens mieux pis je suis pas essoufflé quand je monte les marches pis que oh my god je suis juste plus heureux après ma session de gym ou après d'aller faire du sport ben comme ça ça embarque tout dans une espèce de sphère santé mentale qui est comme ça amène tellement plus ben oui ça amène tellement plus que juste d'être bien physiquement moi je dis tout le temps le physique c'est l'effet secondaire de s'entraîner c'est comme le bon effet secondaire de s'entraîner c'est comme n'importe qui qui s'entraîne va avoir des plus beaux résultats physiques mais comme pour moi oui je pourrais être le coach plat pis c'est un must de s'entraîner c'est un must de bouger n'importe qui doit bouger doit faire de quoi pis comme les gens qui le font pas oui vous manquez réellement de quelque chose pis comme c'est pour vous c'est pour votre conjoint conjoint je sais que c'est un sujet tabou encore pas de se laisser aller mais comme de garder l'érotisme de garder les enfants dans ton couple c'est quand même cool de passer aussi par l'énergie par oui ça peut être des efforts physiques mais même autre que ça si tu bouges jamais de pas avoir d'énergie autant sexuelle que whatever ça passe par les hormones on va en parler pendant des heures mais comme tout ça t'es joué avec tes enfants t'es pas capable de monter à la crise de montagne pour glisser l'hiver parce que t'es trop brûlé ou whatever mais comme c'est toutes des choses que ton gym ou ton sport va t'aider à venir accomplir pis il va te donner moi pour moi il faut de la gratification il faut se dire qu'on a accompli des choses pis à job c'est pas tout le temps le cas quand tu travailles pour quelqu'un ça se peut que t'as des journées de mal pis c'est comme hey c'est plate de pas se sentir accompli une journée pis dire j'ai fait du trafic j'ai rien accompli j'ai fait du trafic faut que je fasse un super liquide je vais me coucher des fois je comprends les gens d'avoir un accès plus dépressif pour quelque chose pis de penser à soi pour un court laps de temps un 30 minutes par jour même si c'est 3, 4, 5 jours semaine ben c'est super important pis si c'est pas du gym ça peut être un sport ça peut être si moi je joue au tennis une à deux fois semaine ben j'en ai besoin mon gym c'est cool je me dépasse un peu mais quand je joue au tennis pis que je veux écrire sa balle dans le coin pis que je veux le battre je m'ennuyais moi de ce côté compétitif là que j'avais étant plus jeune j'en avais besoin et là je me dépasse plus dans mon tennis qu'à mon gym mon gym s'est rendu un bon checklist j'aime encore ça mais c'est rendu comme ça fait partie de ma routine mon tennis c'est mon sport de dépassement d'accomplissement pis de fait que les gens ont besoin d'avoir ça oui autre que je dans les trucs physiques mais je pense que physiquement comme tu l'as dit ça l'amène tellement plus que juste être beau physiquement ou sexy tout nu comme les gens disent ça amène c'est important c'est important de bouger c'est juste un moss pis c'est pour ça mais ça fait partie de l'impulsivité de la société t'sais on est comme tout le temps justement dans l'extrême t'sais tu veux justement en janvier c'est le meilleur mois pour ça tout le monde s'en va au gym parce que nouvelle année c'est new me tout le monde aimerait ça avoir ressemblé à fucking liver king en genre une semaine c'est vraiment pas le meilleur exemple mais t'sais tu peux avoir cette shape là pis je veux que ça arrive vite je veux que ça soit facile le moins d'efforts possible que je sois capable de garder toute la même routine pis que bon c'est le vie du jour au lendemain fait que c'est pour ça c'est dans ces cas là que je pense qu'on se ramasse dans la consommation mettons justement le jeune de 17 ans qui va ressembler tout de suite à ça parce qu'il se fait niaiser dans les vestiaires parce qu'il est maigre ou parce qu'il est gros t'sais mais là c'est là-dedans que t'embarques dans des vis de quoi ok je veux changer tellement rapidement que je vais consommer ci je vais consommer ça c'est vrai j'étais là-dedans étant jeune aussi pis d'un autre côté la paresse c'est vraiment facile une fois je veux dire c'est dur bâtir une routine je pense qu'on dit que c'est quoi six semaines bâtir une habitude ou quelque chose dans ce genre là mais quand tu t'assois ton cul pis que t'assois tous les soirs t'assois ton cul devant la TV pis encore là je dis j'étais un peu là-dedans en ce moment j'ai des soirées de routine avec les enfants ils sont jeunes c'est pas facile pis des fois je m'assois pis je suis comme man ça me tente pas de me lever pis j'ai un tapis dans mon garage pis j'ai un tapis parce qu'eux aussi c'est important de leur passer une routine après ça c'est comme ben là on est assis devant un film ça change quoi que j'allais dans le garage faire mon cardio pendant qu'elle écoute son film oui je veux passer du temps que ma fille il y a beaucoup de pour et contre comme je vous dis je suis vraiment là-dedans pis je comprends les gens à 100% mais c'est tellement facile la paresse pis de juste la routine pis du lundi au vendredi je me répète mais trafic travail trafic lunch TV dodo chip pis c'est comme ça c'est tout le temps la même routine pis c'est tellement facile de juste accepter ça que tu dis comment ça me tente pas pis d'aller au gym les matins ça me tente d'aller dans mon criss de cold bat ou mon cold shower ça me tente pas pas en tout c'est là qu'on doit se pousser dans le cul pour faire des choses des fois que ça me tente pas pis quand on le fait des fois on voit les bénéfices sans mon cold shower je suis un zombie le matin j'ai besoin de ça pour me réveiller pis me sentir sharp ben c'est la même chose pour une personne qui a jamais été au gym qui veut pas y aller mais qu'une fois qu'elle va y aller ça va peut-être y faire toute la différence pis qu'elle va vouloir rester mais comme c'est difficile y'a rien de facile là-dedans sinon tout le monde le ferait mais dans la vie pour moi c'est important il me semble d'accomplir des choses pis de pas juste pas juste vivre faut se dépasser un peu c'est gratifiant pis c'est le fun de se dire qu'en tant qu'être humain on est plus que juste vivre du matin au soir pis c'est ça tu sais comme pour moi en tout cas je parle pour moi j'ai besoin d'accomplir des choses pis j'ai besoin de faire des crochets dans ma vie mais je pense que c'est de même pour la plupart des gens c'est comme si t'accomplis rien ben moi j'ai pas vu grand monde qui était comme qui heureux pis qui accomplissait pas grand chose pis qui se disent moi j'ai pas besoin de rien accomplir c'est quand que dites-moi là ici là vous avez entendu quelqu'un dire moi j'ai pas besoin d'accomplir rien dans la vie non mais ils le diront pas ils le diront juste pas moi je veux dire j'en connais plein de familles pis des fois aussi en transparent t'as des gens qui sont heureux ou whatever il y a des choses quelqu'un qui est dépressif encore là c'est un sujet tabou mais comme qu'est-ce qui a fait que t'allais jusque là qu'est-ce qui t'a amené jusque là ou quelque chose pis je dis pas que c'est nécessairement juste le fait de pas accomplir des choses mais comme oui t'as besoin de te driver pardon positivement t'as besoin de te donner une table dans l'autre de dire qu'est-ce que j'ai bien fait ça aujourd'hui pis oui si on reste dans le fitness d'avoir un coach qui te dit good job t'as bien fait ça c'est cool c'est gratifiant avant on avait des professeurs qui le pesaient pour nous il y a plus personne ma mère m'appelle pas pour me dire good job aujourd'hui c'était cool ce que t'as fait pis elle n'a aucune astuce idée pis ma blonde je vais lui dire aujourd'hui fait tel montant elle fait telle affaire bravo ça calisse des fois d'avoir plus personne qui nous tape dans le dos c'est difficile de le faire pour nous-mêmes mais c'est important de le faire pis des fois ben mon travail c'est rendu ma routine fait que des fois de faire comme ok j'ai une bonne journée c'est cool mais si j'ai pas mon accomplissement à l'extérieur qui peut être comme je dis ça peut être moi un petit accomplissement c'est mon cold shower le matin c'est minuscule pis c'est répétitif mais si ça en est un ben ça ne demande pas de le faire ben tu sais un accomplissement ça peut être vraiment varié pour chaque personne tu sais pour moi qui regarde un autre personne que ça soit quoi que ça soit tu sais mettons toi t'as dit ton cold shower par exemple moi pourquoi tu fais ça je vais pas vous rajouter je m'en fous mais c'est correct que cette personne-là ait cet accomplissement-là tu sais il te le faut ça peut être pour comme ça peut être à n'importe quel niveau ou quoi que ce soit tant que ça soit positif pour toi ben oui tu as trouvé des petites des petites récompenses genre je suis faire de l'avoir fait pis tant que c'est pas café club café club le matin c'est comme café club le matin le monde soyez logique le caliste de quoi de réellement positif mon accomplissement je me suis piqué une petite ligne je me suis accompli aujourd'hui exact ben tu penses-tu que c'est mettons parce que toi tu le fais avec ton cold shower le matin ouais tu penses-tu que c'est important de le faire en début de journée tu penses-tu que ça a un impact sur le restant de ta journée par après juste parce que t'as eu le déclic mentalement de le faire le matin c'est sûr que ça aide c'est sûr que je commence ma journée sur une note positive comme ça c'est sûr que ça aide mais comme je le vois plus loin que ça que comme je le vois juste t'sais j'en ai plusieurs par jour des satisfactions des accomplissements je pense que tout le monde devrait en avoir au moins un ou quelque chose de comme t'sais ça me tente pas nécessairement d'aller au gym mais d'y aller c'est comme des fois l'accomplissement ça peut être ça tente d'y aller puis tu y vas c'est pas nécessairement ça te tente pas de faire quelque chose l'accomplissement c'est juste tant qu'à moi faire quelque chose pour toi qui te fait du bien je le vois vraiment comme t'sais peut-être qu'accomplissement c'est pas le bon mot mais t'sais j'ai eu une journée ça peut être une bonne journée ça peut être une journée normale mais t'sais qu'est-ce qui peut te sortir de juste ta journée normale puis qui te fait du bien à toi t'sais qu'est-ce que c'est t'es un foodie puis t'aimes ça cuisiner puis tu reviens travailler puis tu fais de la cuisine tu fais quelque chose tu aurais pu te commander sur Uber mais t'as dit non on a de la bouffe dans le frigo je me cuisine une bonne recette puis j'ai bien mangé puis il y a tellement de possibilités de bon de bon accomplissement je pense pour soi mais comme de juste accepter que ta journée est toujours la même chose sans jamais vouloir faire un petit peu plus je trouve ça place dans le fond c'est de voir ça dans la plus petite échelle t'sais moi des fois je suis bien content d'avoir fait le ménage de ma chambre le week-end t'sais j'aurais pu faire plein d'autres choses faire la patate sous le divan puis c'est pour ça que les checkbox je pense que ça l'aide t'sais moi j'en ai beaucoup dans le travail puis comme des fois ça ne me tente pas de faire ma crise de comptabilité mais quand je la fais je suis assez content mon Q4 de l'année puis c'est good c'est fait trois mois de fête c'est réglé ça peut être dans ton travail ça peut être chez vous ça peut être dans ton gym tu veux ajouter un nouveau mouvement que t'as jamais fait bien là je le rajoute ça peut être comme je dis des recettes ça peut être prépare toi les impôts arrivent mais pour moi c'est important d'avoir quelque chose de positif puis j'ai toujours été comme on disait tantôt comment tu coaches tes clients je suis là-dedans aussi dans les habitudes de vie où quelque chose d'aller marcher d'aller faire quelque chose vers un objectif que tu as vers quelque chose qui te fait du bien un petit peu dans ta vie t'as besoin si tu sais que t'es capable d'avoir un sentiment d'accomplissement après ça juste ça ça fait une différence t'es genre ok je me sens bien ça te fait du bien tu te sens fier de toi puis je pense c'est important d'être fier de nous autres y'a trop de gens qui marchent sur eux-mêmes qui sont pas fiers d'eux autres puis que physiquement ils acceptent qu'un moment donné ils se dégradent ils se dégradent puis ils acceptent que je suis comme ça c'est tout je suis comme ça puis ma job je l'aime pas puis je suis comme ça puis c'est tout puis ma relation je l'aime pas puis c'est comme ça puis c'est tout puis comme y'a toujours des possibilités puis je pense que tout peut s'améliorer ta job peut s'améliorer ta relation tu peux travailler dessus t'as pas besoin de comme les gens disent quit your job because you don't like it quit your girlfriend that you don't like tu peux arranger bien des choses mais si t'acceptes tout le temps les choses qui vont pas sans jamais accomplir des choses soit dans ces choses-là ou dans d'autres choses qui te font du bien je pense que là t'as besoin de des choses qui te font du bien t'sais un exemple ma mère a eu elle a fait de la fibromyalgie elle a eu souvent des douleurs elle a eu des périodes très sombres vraiment malheureuses mais elle aimait ça aller faire ses fleurs crise de fleurs dehors mais elle aimait ça le faire bien quand elle m'appelait puis qu'elle filait pas mais je disais t'sais j'ai pas envie de te le dire mais va jardiner un peu va faire de quoi puis ça y faisait du bien c'était un accomplissement puis elle déplantait des petites fleurs puis elle les replantait ailleurs puis elle faisait je sais pas trop quoi de jardinant parce que je connais pas ça mais elle le faisait puis ça y faisait elles sont bien qui moi est zéro un accomplissement pour moi zéro 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 mais tu vois pour moi c'est juste important c'est un bon exemple 100% faut que tu overpasses ce tabou-là de du jugement t'sais que le monde vont juger sur ton activité sur ton ta définition ou ta réussite à toi si tu me dis que t'aimes jouer au bowling va jouer au bowling honnêtement va jouer au frisbee 10 va jouer au peu importe l'affaire qui te fait du bien que t'aimes puis à un moment donné ça va devenir vraiment comme t'sais une routine ça va devenir un quotidien puis tu vas vraiment le voir le bon côté de ça quand tu commences que ça soit quoi que ce soit je pense un peu que tu t'en rends pas compte tu le fais parce qu'on me dit que c'est bon je le fais je sais pas si j'aime ça mais à un moment donné c'est comme là tu t'en rends compte pour de vrai c'est une routine puis si à un moment donné tu le fais pas cette journée là ben là t'es comme voyons tabarnak je me sens pas bien il me manque quelque chose je me sens normalement comme une marde aujourd'hui qu'est-ce qui se passe fait que tu sais c'est comme c'est quelque chose que tu peux venir t'appuyer dessus puis automatiquement t'as comme une espèce de sentiment d'accomplissement mais au moins on parlait tantôt d'objectifs puis tout avec Mindblow tu m'as dit ça a pris deux ans avant que t'aies ton produit mettons ça a pris un an à formuler la version en poudre ok on est sortis en 2021 on a commencé à vendre dans différentes boutiques etc on était sur Amazon Amazon on a explosé tellement rapidement c'était vraiment un malade mental encore aujourd'hui ça va tellement bien puis ça a pris un an 2022 au complet pour formuler créer tout ça on a quand même été chanceux dans le sens qu'on avait des bons contacts comme tu sais je me suis je me suis partner avec des gens là-dedans qui avaient d'autres bons contacts d'autres skills qui sont des choses que j'ai pas fait étant plus jeune dans d'autres business j'étais tout temps un autodidacte qui voulait tout faire moi-même j'ai économisé beaucoup comme ça mais j'ai perdu beaucoup de temps aussi puis à un moment j'ai commencé à comprendre que j'ai des skills mais il y en a d'autres que j'ai pas non plus puis d'un partner avec des gens qui ont des skills ça a fait que ça a été beaucoup plus vite de concevoir ça je veux dire un an c'est long mais en même temps c'est rapide dans une conception de produits comme ça qui est comme là on a un produit qui est prêt qui est prêt à être vendu partout qui est approuvé qui est approuvé que 2023 ça va être un incident de malade mental puis que tu sais comme l'ensemble on est juste tombé dans un moment où on sortait en décembre fait tous les gestionnaires partant en vacances pendant des mois pendant un mois de temps on est juste dans un mauvais timing mais que c'est pas grave on a un produit sacoche on le fait découvrir à petit feu on reste un start-up quand même par contre on n'est pas une compagnie multinationale qui part avec des millions injectés puis on est très conservateur on injecte nos propres fonds on est comme tu sais on est confiant dans notre produit puis dans ce qu'on va faire on a des belles stratégies marketing qui s'en viennent aussi mais le premier objectif qu'on a c'est de rentrer dans plus de points de vente donc des endroits que les gens connaissent davantage fait que oui on peut dire IGA, Métro, Shell tu sais whatever on est là-dedans présentement puis on est confiant que d'ici mars on devrait avoir plusieurs centaines de points de vente au travail à Québec ça se vend-tu des canettes en ligne? Oui là en ce moment on en vend on en vend très peu mais on en vend à coup de caisse de 12 on rentre sur Amazon dans pas long aussi parce que le shipping coûte cher vu le poids que c'est on essaie de faire économiser nos clients le plus possible mais ça reste quand même un poids qui est important donc n'importe quel carrier ça va être lourd puis tu sais on ne va pas envoyer une canette on ne va pas envoyer quatre canettes on envoie des packs de 12 ou des caisses de 24 pour l'instant donc pour les gens c'est avantageux financièrement mais ils ont du shipping à payer donc je comprends les gens de moins vouloir acheter en ligne présentement on a eu plusieurs pré-ventes avant de lancer le produit puis les gens sont super contents de les avoir reçus puis on a des gens qui sont abonnés à Mindblow peu importe le savoir que je sors de pot ils vont l'acheter puis ça a changé leur vie puis sur Amazon les gens vont qu'ils en commandent à chaque mois puis c'est hot de voir ça mais là je sais que mon struggle puis qui va se régler rapidement c'est les gens doivent l'essayer une fois pour aimer pour après ça le commander en plus grosse caisse puis comme notre stratégie n'est pas juste basée sur l'en ligne tant mieux si on en va en ligne c'est là qu'on veut le plus d'argent en toute transparence mais oui on veut être on veut que le jeune qui s'en va gazer qui était au shell mais qui rentre dedans puis qui voit ça puis il est comme go grab it puis il peut le boire en allant à l'école puis qu'après ça il s'accroche pas à s'examiner est-ce que vous voulez vous associer à des événements comme il y a beaucoup de congrès mettons de fitness il y a des LAN moi je verrais ça super bien dans des LAN c'est sûr des LAN ETS à Montréal par exemple avoir un boot ou juste même avoir un bon point de vente c'est sûr que c'est un gros étant gamer ça me parlait beaucoup c'est là qu'on veut aller surtout non pas juste là mais comme c'est sûr que Twitch le gaming les streamers c'est un bel auditoire qu'on peut avoir puis que je considère que c'est un très bon produit pour ça c'est sûr qu'on veut voir après ça dans les écoles l'université c'est quoi les législations comment on peut être là on veut être dans des panneurs puis dans des épiceries événement on le sait maintenant tout ce qui est électronique on a le compétiteur qui a pas mal le monopole de ça on pourrait sortir des sentiers battus puis aller dans d'autres provinces peut-être d'autres pays on a déjà des contacts pour commencer à exporter aux Etats-Unis d'ici quelques semaines donc on va commencer à vendre aux Etats-Unis déjà très bientôt aussi ce qui d'après moi devrait peut-être même dépasser le Canada en termes de vente assez rapidement au Canada on est juste plus slow parce que c'est toujours plus difficile le Canada qu'ailleurs mais oui évidemment on va faire plein d'événements on va faire plein de choses on va faire plein de tests de goût on va faire plein de dans le vieux port aller en donner on a beaucoup qu'on veut donner au maximum on veut beaucoup être dans des événements c'est nous qui commandite le gala des des influenceurs des créateurs de contenu le gala il sait je pense qu'il va être en février c'est Mindblow qui va être la seule boisson de l'agisante sur place très très cool je connais ceux qui font l'événement je connais Laurence qui est une des fondatrices on a décidé d'être partenaires avec eux autres on voulait voir ça être quoi comme premier gala on est et je suis un créateur de contenu qui adore le faire tant mieux si on peut être là-bas puis en donner aussi oui on veut participer le premier comme je dis point tournant important c'est d'être plus mainstream plus un peu partout pour que les gens puissent aller en acheter une parce que c'est ça le point tournant je pense que les gens doivent l'essayer une première fois pour aimer ou pas aimer je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer comme n'importe quoi sur terre mais oui de ce qu'on a comme feedback en ce moment puis de ce qu'on veut vivre avec nos consommateurs ça va être un succès pendant la suite ben moi sans aucun doute je pense que ça va marcher parce qu'on parlait tantôt qu'on est 10 ans en retard au Québec sur tout puis en ce moment il y a un gros hype sur Twitch au Québec qu'on commençait à avoir mettons au début de la pandémie mais que là avec des streamers comme Cocotte Matt Pellerin Pruss qui viennent de rentrer dans Face la scène québécoise en termes de streaming va prendre beaucoup de place puis quand on s'était parlé la première fois pas pour nommer un compétiteur mais je vais le faire pareil je te parlais de G Fuel je trouvais que ça me faisait penser à cette partie-là puis je pense qu'au Québec c'est là qu'on s'en vient comme le côté gaming on verse en positif un peu puis c'est vraiment c'est impressionnant ce que ces gens-là ils font puis c'est pas juste être devant son ordi c'est être entertaining c'est être un créateur d'un contenu au bout de la ligne je pense vraiment que ça va prendre t'es comme direct dans le bon moment de ce boom-là surtout que ton public cible c'est ça tu vas vraiment monter avec eux puis je pense que ça va être c'est ce que je trouve dans le côté marketing aussi comme on est capable je pense de rentrer dans une vague de gens comme ça qui se font voir qui se font connaître qui se font comme qui sont créateurs de contenu puis qui attire de la visibilité autre que juste qu'il faut absolument avoir des trucks mindblow puis avoir des mindblow girls puis avoir des on est pas loin d'aller dans tout ce qui est trop mainstream qu'on connait déjà on peut aller plus dans quelque chose qui est comme qui est trending qui est à ce jour qui est pas encore autant puissant au Québec et au Canada qu'il est ailleurs dans le monde donc on a on a de l'espace pour se faufiler là-dedans puis venir faire ça puis en plus ben oui je considère qu'on a un meilleur produit je veux dire c'est ce qui est cool quand même je veux dire on aurait pu juste créer une boisson urgente puis rentrer dans un marché saturé puis devoir se battre là-dedans là on rentre avec zéro compétiteur là-dedans parce qu'on est tout simplement les seuls au Canada ils pourraient en importer d'ailleurs dans le monde ou quelque chose maybe mais j'ai confiance puis de nos exportateurs américains ils trépassaient sur le produit en ce moment qui ont confiance aussi qu'il y a même nos compétiteurs américains pour manger une claque qu'ils vont nous voir arriver sur le marché fait que c'est c'est très positif ce qu'on a comme feedback puis comme comme retour d'un peu n'importe qui en ce moment autour de Mindblow fait que c'est c'est vraiment motivant c'est vraiment cool puis moi c'est vraiment mon projet à 100% sur lequel je t'ai dit en ce moment tous les autres restent là le gym reste là pas le physique reste là mais Mindblow c'est mon projet c'est mon projet d'avenir tu sais maintenant tu t'es bâti une équipe pour gérer tes autres business un peu aussi fait que ça te permet de te concentrer sur cette idée là puis qui sait que dans 10 ans tu vas avoir une autre idée puis tu vas repopper c'est ça je vais être à retraite ailleurs dans le monde je te le souhaite c'est ça je te le souhaite mon verre va t'acheter par Pepsi ou Coke pour 100 millions c'est-tu mettons tu te fais offrir pour rêver t'es là-dedans pour rêver c'est quoi ton cash out c'est quoi mon cash out 100 millions je pense quand même à un bon chiffre je veux dire on verra c'est sûr que là on est loin de pouvoir montrer des chiffres qui nous permettent d'être comme ça mais c'est sûr que je veux dire ce qui est cool c'est que j'ai du fun là-dedans puis mes partners aussi puis c'est comme c'est motivant puis comme j'ai toujours dit même si ce serait un flop total puis qu'on a des centaines de milliers de canettes qui doivent être passées mais on va les boire nous autres parce qu'on aime le produit en crisse puis j'aime vraiment consommer mon produit fait que c'est cool de pas juste avoir un produit qui est comme tu sais tu fais une bière puis t'es comme ouais correct mais d'avant pareil whatever mais comme nous on aurait un produit qu'on tripe bien raide dessus fait que en partant c'est juste cool de le faire développer fait que me faire acheter je serais jamais fermé à l'idée de rien parce que tu sais je veux dire je suis là pour ma famille pour mes choses puis comme j'aurais probablement de la misère à le faire quand même parce que je suis fucking fier d'avoir fondé ça puis de l'avoir fait puis d'avoir formulé puis d'avoir toutes les étapes qu'on a passées puis les difficultés puis les succès c'est fucking nice mais c'est sûr qu'un moment donné je veux dire s'il y a des choses qui peuvent permettre à un projet de se développer encore plus comme des grosses compagnies comme ça qui l'achèteraient ou autre puis que nous ça peut nous permettre de finir nos vieux jours puis payer pour nos deux trois autres générations d'enfants après ça puis qu'on est tu sais je veux dire je suis un gars de business fait que je veux sûrement partir autre chose ou investir en immobilier encore plus 25 millions ma vie est faite c'est fini puis mes chums ils ont 25 millions aussi whatever mais comme oui je serais généralement des idées comme ça mais oui on va être quand même on va attendre puis on va vouloir un gros montant parce que je considère qu'on a vraiment un énorme potentiel comme compagnie on commence un start-up qui ne le commence pas au final je pense oui il y en a qui partent en gros parce qu'ils ont 1 000 et 1 investisseurs avec eux autres nous on part plus petit mais je sens que ça va être bien c'est quoi ça a été quoi la plus grosse épreuve à surpasser depuis que t'as eu l'idée de faire Mindblue c'était quoi la plus grosse épreuve la plus grosse épreuve c'était chiant à faire ça mais on l'a fait quand on a lancé il y a deux histoires rapidement quand on a lancé le produit on s'appelait Dopamax pour le supplément les gens étaient comme dopage max ils ne comprenaient pas c'était quoi le dopa c'était pour dopamine max puis on a lancé le produit sans être approuvé par Santé Canada on a fait notre demande mais on vendait déjà ça a pris 9 mois d'avoir une réponse de Santé Canada pour nous dire on a un médicament que le nom ressemble quand même pas payé finalement on vous approuve moi je vends depuis des mois ils m'ont écrit pour dire t'enlèves des produits de partout t'enlèves partout des boutiques on a dû changer le nom comme ça sur une couille puis après ça il faut que tu refasses une demande pour être approuvé ça a pris un autre 6 mois qu'on pouvait plus vendre puis c'est là qu'on est venu avec l'idée de Mind Blow personne d'autre avait ce nom-là on l'a fait Treadmark puis tout je suis bien fier d'avoir changé le nom parce que c'est bien plus nice que Dopamax j'aurais pas vu une canette s'appeler Dopamax ou whatever ça fait encore plus ça fait de vogue le nom me dit quelque chose j'ai l'impression c'est la première version du supplément qui était Mind Blow par la suite quand il était à l'étape de capsule en poudre on le vendait comme ça puis c'était partout en ligne puis sur Amazon on était numéro 1 on était Dopamax puis après ça ça a été tellement compliqué sur Amazon de faire le changement vers Mind Blow parce qu'il était comme ben là c'est plus le même produit parce qu'en plus on avait pris full de reviews sur Amazon moi je disais à Amazon on voulait changer le nom puis transférer les reviews puis ça a pris pas mal de communication mais on l'a eu mais la plus grosse difficulté avec la conception parce qu'en ce moment je veux dire on est au début fait qu'on a eu oui des petites difficultés par-ci par-là mais c'est on avait même affaire avec un premier on va l'appeler fournisseur une première usine qui voulait nous produire par nos contacts qu'on avait eu puis quand on est allé le voir il nous a dit on va faire des tests de goût puis là j'arrive là-bas puis lui il avait mis notre formule en poudre en suspension dans l'eau parce que dans le fond c'est quasiment la même formule il nous l'avait mis en suspension dans l'eau pendant 48 heures pour voir est-ce que ça fait de la mousse ce que ça va aller faire puis on arrive là-bas puis sur un coin de comptoir il nous brasse ça avec des affaires puis il met d'autres poudres dedans qui les saveurs puis il regarde ça avec une petite éprouvette puis il met ça dedans puis là je suis comme ça a vraiment l'air boboche c'est à peine si je bois pas dans un vieux verre en carton qu'un autre a déjà bu à côté puis je suis comme ouais je tripe pas en ce moment puis on goûte puis on se met à tout à tousser comme des malades puis c'est dégueulasse bien raide dans la formule en poudre il y a du poivre noir ça s'appelle la piprine ça a l'air de l'assimilation puis tout mais quand tu mets du poivre dans de l'eau pendant 48 heures qu'est-ce que tu penses qui arrive ? ton eau au complet goûte le poivre fait que là on toussait comme des malades parce que ça faisait juste goûter le poivre ben raide on disait comme c'est donc bien dégueulasse puis on va camoufler ça avec plus de saveurs puis on mettait d'autres choses puis on mettait à tousser fait que finalement on est revenus une autre fois après là il y avait toujours mais il y a un problème avec la formule la mousse c'est trop elle faisait des dépôts elle faisait telle affaire les saveurs étaient dégueulasses il y a vraiment comme pas beaucoup de choix de saveurs elle disait ça c'est mon meilleur vendeur dans un autre de mes compagnies on va mettre elle pour ta boisson puis on écoutait et on disait comme man t'sais j'étais tellement rendu comment tu dis ça désespéré qu'on se regardait puis on était comme on y va avec ça puis j'étais comme t'sais aujourd'hui vous allez goûter un drink de merde fait que j'ai fait comme on va trouver d'autres options puis après ça on a trouvé nos nouveaux fournisseurs puis on a réussi à faire ça mais comme on a failli avoir un drink qui coûtait la vraie merde honnêtement puis en fond c'est après ça qu'on a retourné vers le gars qui nous a formulé à Miami qui lui nous a référé à un flavor scientist un scientifique de la saveur puis lui pour 20 000 piastres US il nous a formulé deux magnifiques saveurs mais comme ça là c'est ses deux first tries on lui a dit qu'est-ce que vous voulez on veut ça puis l'autre on te laisse l'original on te laisse comme surprendre nous fait qu'il nous envoie deux canettes après deux trois semaines on goûte ça on est comme t'es pas sérieux pas de mousse pas de dépôt pas de stit de poivre vraiment délicieux on a dit ben fait qu'on a dit vendu fait qu'on a fait de la formule donc c'est bien terminé mais ça nous a vraiment stressé parce qu'on était donc motivé à partir de ce projet-là puis là on arrive là-bas puis moi je me rends à Trois-Rivières ça me prend deux heures de route puis je arrive là-bas je me mets tout c'est comme un malade puis c'était vraiment comme ça nous avait tellement démotivé parce qu'on était parti là puis c'est comme ben c'est pas plus grave on ne pourra jamais en faire un dream qu'est-ce qu'on vienne de faire il nous avait fait la formule comme je le disais Boboche c'est un coin puis il nous l'avait pétillé c'était comme c'était tellement juste tandis que ça ne marchait pas j'ai dit sorry ben tu ne peux pas j'allais te demander genre tu veux-tu nommer ce que ce fournisseur-là non malheureusement je ne peux pas c'est sûr qu'elle a fait poursuivre de quoi non je ne suis pas dans ça ça a été drôle là finalement c'est amoureux peut-être que dans d'autres projets ça va très bien ou whatever mais dans le note dans ce que moi je visualisais pour ma compagnie j'étais comme ça ne marche pas pour moi ça revient au principe de si moi je suis dans mon sol à le brasser c'est si comme est-ce que c'est est-ce qu'ils sont là en ce moment ils sont faits au Québec ou à Québec à Québec ok ils sont faits par Malco Malco c'est eux qui font les bières pour Archibald c'est eux qui font les bières pour celle de Luc Poirier les en tout cas j'ai juste perdu les noms ils font des bières vraiment très connues un microbrasserie au Québec puis ils nous ont proposé de partir une nouvelle run avec des nouvelles machines avec des nouvelles affaires pour lancer la boîte en agence même eux autres c'est une nouvelle ligne dans leur entreprise ils voyaient ça comme une innovation pour leur entreprise une possibilité de growth puis ils nous ont accepté là-dedans puis comme c'est vraiment cool parce que c'est quand même très nice de Mind Blow à ton fournisseur puis ça te prend combien de temps avant de le recevoir bien ce qui est long surtout c'est si on a des ingrédients à recevoir des canettes parce qu'il ne veut pas tu as la canette imprimée à recevoir tu as les ingrédients à recevoir tu as le processus de brassage qui est environ 24 heures tu as l'encanage qui est une autre journée quand tu as les ingrédients la formule les canettes ça peut prendre 48 heures mais techniquement faire une commande de canettes parce qu'ils ne tiennent pas des canettes vides pour le fun dans leur entrepôt ça prend entre 3 à 6 semaines puis si on a commandé des ingrédients ça peut prendre environ ça 3 à 6 semaines aussi donc on essaie de timer les choses la dernière fois ça a pris comme 6 à 8 semaines je pense pour l'avoir au complet donc il y a quand même un bon délai mais qu'on est confiant que les prochains vont être moins longs parce qu'on a commandé plus d'ingrédients que de production qu'on a fait dans le fond on s'est créé un buffer pour avoir plusieurs centaines de mille d'autres canettes assez rapidement tout ce qu'il va y avoir comme à attendre c'est les canettes puis après c'est-tu ça peut-tu périmer? techniquement on pourrait dire qu'on aurait comme un 2 ans avant que ça périme c'est quelque chose qui avec le temps même si c'est comme encanné pourrait perdre légèrement son pétillant ok ça ferait plus qu'un an ou quelque chose mais techniquement des ingrédients qu'il y a à l'intérieur on est obligé par exemple les canettes de dire une date donc on est obligé mettons 2 ans mais ça périme pas réellement c'est quelque chose qui est comme qui est juste en suspensant la saveur les trucs c'est soit artificiel ou c'est comme un ingrédient naturel comme on disait caféine, théacrine c'est pas des ingrédients qui périment c'est quelque chose qui reste sur sa base naturelle puis ce qui est cool c'est que quand on compare nos ingrédients avec ce qu'il y a dans d'autres boissonsnerges jaunes il n'y aura pas de mots là-dedans si vous connaissez le lungeopik il y a des mots que vous n'allez pas comprendre mais il n'y a pas miller un mot que vous allez faire comme un truc de ce brat de 90% il n'y a rien que vous allez lire que vous allez faire comme what the fuck ça a l'air de genre me causer le cancer vous allez juste on dirait que c'est des choses qui ne vont pas être bon pour moi on est vraiment dans une formule très 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 naturelle et axée sur qu'est-ce que c'est neutropique une base de la saveur puis on a quelque chose que je trouve vraiment cool et vraiment bon ça c'est tout quand tu pars une boisson de même c'est toutes des questions que tu dois te poser d'avance tout ce qui est produit en général c'est tellement complexe même l'approbation Santé Canada c'est vraiment compliqué puis Canada c'est vrai USA tu fais produire dans une usine qui est approuvée je vais dire FDA mais c'est FDA t'es good t'es approuvé pas de stress oui il y a des requirements un peu tu fais une petite recherche c'est l'usine qui l'applique en tant que tel oui nous autres ici c'est l'usine doit être approuvée mais c'est ton produit ta formule doit être approuvée tout doit être approuvé pour être sûr que tu sois legit puis bien t'as plusieurs différentes tu peux pas soumettre ton produit puis qu'ils disent parfait vous êtes un produit dans telle catégorie et on vous approuve tu dois toi trouver dans quelle catégorie tu peux travailler avec des entreprises qui sont spécialisées mais quand tu dois trouver la catégorie que tu fites faire ta demande puis mettons que tu t'es trompé bien ils vont attendre un beau gros 6-8-9 mois pour te dire hey c'est pas la bonne catégorie vous êtes refusé là où tu trouves autre chose c'est erreur ils sont très puis quand tu lis leur charabia leurs lettres c'est tout le temps comme tout le temps une petite ligne à lire un autre lien à aller checker ils sont très 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 compliqués dans le Canada le Canada au complet tant qu'à moi il est difficile on est fiers d'être ici on va se le dire quand même je suis fier de dire qu'on est canadien qu'on est québécois je suis fier de dire qu'on a passé dans tout ce processus-là parce que je considère que ça va être plus facile dans les autres pays après on a comme fait le plus difficile quasiment mais ils nous mettent beaucoup de c'est-tu le plus difficile le Canada ? admettons tu connais-tu je ne sais pas si Russie ou whatever Europe ce que je vois en ce moment a l'air beaucoup plus facile États-Unis très facile Mexique très facile en Amérique c'est le Canada le plus difficile 100% Québec Québec non pas nécessairement en plus c'est vraiment Canada je veux dire en ce moment on est en train de vérifier pour importer le produit en poudre en Europe ça n'a pas l'air trop difficile tu fais évaluer ta formule que les ingrédients sont ok je dirais les pays francophones qui ont de la francophonie semblent avoir un peu plus de réglementation que les autres pays pourquoi ? je ne sais pas peut-être mais c'est comme ça que je le vis en ce moment et que je le découvre en temps et lieu c'est sûr qu'on aimerait ça vendre globalement en ce moment on veut commencer à vendre de plus en plus sur Amazon un peu partout parce que c'est une facilité tu t'inscris dans les numéros de taxes puis tu envoies des produits puis c'est cool puis c'est vraiment pas compliqué mais oui éventuellement d'avoir les canettes aux états les canettes en Europe c'est comme des choses qu'on aimerait beaucoup mais on y va on est à pas fou tranquillement question de pas avocat du tiard mais juste comme pour te challenger un peu parce que t'as fait les recherches sur Santé Canada t'es quand même informé là-dessus mais est-ce que les cigarettes c'est approuvé par Santé Canada d'après toi ? c'est zéro la question que je m'attendais je pourrais être à l'essai de me non mais tu sais c'est parce que mettons tu te poses la question sur les Newtropics c'est nouveau avant le podcast à ce soir j'ai checké avec ChatGBT je sais pas si tu connais ouais c'est pour ça pis je me suis rapidement m'informé sur les Newtropics pis comme sur la réglementation au Canada pis tout ici tu sais c'est on dirait qu'il y a pas tant de recherches là-dessus c'est ça que le truc qu'il me disait c'est nouveau pis à chaque fois qu'il disait avant d'en consommer consultez un professionnel c'est le classique il y a le classique mais comme j'ai pas pensé à écrire est-ce que les cigarettes c'est approuvé par Santé Canada mais tu sais comme la boisson c'est-tu approuvé par Santé Canada il y a des trucs qui peuvent être nocifs mais qui vont quand même être approuvés pis là c'est juste pour comme philosopher là-dessus c'est pas pour te prendre le poste que je connais la réponse ou whatever on s'entend comment que même les pays c'est des business pis l'alcool on le sait comment que le Québec on gère l'alcool au bout de la ligne ça reste taxé pour moi c'est un peu ça un commerce un business qui apporte beaucoup d'argent à un pays ils vont toujours réussir à trouver quelque chose pis que je veux dire c'est approuvé depuis avant même qu'il y ait sûrement toutes ces réglementations-là est-ce qu'un jour ils pourraient l'interdire ? possible quand ça va commencer à être moins payant probablement pour l'instant ils ont pas dans l'intérêt de le faire j'imagine d'un point de vue financier pas juste d'un point de vue santé ils vont garder les affaires de cigarette électronique ils vont changer les âges ils vont rester dans dans la zone grise on veut faire des changements mais on le laisse quand même parce que c'est payant pour nous autres fait comme est-ce que c'est approuvé ? je pense pas qu'il va y avoir un article quelque part qui va dire voici le numéro de Santé Canada qui approuve la cigarette je pense que c'est juste comme ça parce que c'était là avant pis qu'ils oseront pas financièrement jouer avec ça ni s'entendent ni avec l'alcool ni avec ces choses-là là à ce temps qu'ils apprèvent les drogues ou les trucs du genre mais encore une fois ils vont toujours garder le monopole pis le contrôle là-dessus là on parle du Québec quand qu'on sort de ça on parle de Santé Canada on a le Canada à guesse que c'est un petit peu la même chose vu qu'eux autres ils laissent le droit pour les affaires dans ce genre-là ailleurs dans le monde je pourrais pas dire la loi sur le tabac a autorisé Santé Canada à réglementer la fabrication la vente l'étiquetage et la progression des produits du tabac fait que oui je pense que c'est approuvé j'imagine que c'est juste pour comme c'est 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 money making machine c'est des millions de dollars mais tu sais dans un sens c'est comme juste mettre son nom pour dire comme ça va pas te tuer demain c'est comme tous les jours faire une annonce pour dire comme le jeu peut vous rendre addictif ou quelque chose mais comme on a des pancartes c'est la 15 qui montent partout des affaires de jeu pis des annonces avec Georges Saint-Pierre et Bet99 on a juste des affaires ça c'est pas régi par le Québec par exemple non celui-là non non Bet99 il y a juste cet Auto-Québec mis au jeu je parlais que ça en était un autre là-dedans l'Auto-Québec mais tu sais comme c'est encore quelque chose comme on le sait que c'est nocif on le sait la quantité de gens qui on le fait pareil j'ai une locataire qui qui était pas capable de me payer pendant très longtemps pis que malheureusement ça a fini qu'on a dû utiliser la régie pis elle a abandonné beaucoup de choses chez elle pis quand on s'est rendu là il y avait des piles de billets de loterie pis je suis comme tu sais d'un côté moi je suis un gars très j'ai beaucoup de compassion pour les gens pis comme je trouvais ça triste de devoir avoir été jusque là elle l'a cherché avec moi je veux dire elle était pas avec moi en tout cas mais de dire que la personne était pas capable de me payer son loyer mais qu'elle avait autant de billets de loterie oui c'est elle à blâmer mais c'est un problème créer pareil ben tu sais pourquoi c'est là à la base pis si elle a gagné tout ça pis qu'elle me payait pas le loyer c'est qu'il y a beaucoup d'argent dépensé là sans avoir d'argent qui est rentré non plus on s'entend fait comme il y a des chanceux que ça peut changer leur vie je trouve ça cool pour eux autres moi je suis genre en fait moi j'achète jamais de billets mais si j'en reçois un à elle j'en ai reçu deux cette année cool je suis content ben je vais gagner mais moi je dépenserais jamais là dedans je vais aller au casino une fois par année pis je vais mettre même si je mettrais 100 piers ça va être ma soirée de l'année pis de mais j'ai un peu de la misère avec toutes ces affaires-là que c'est comme quand je vois les fils SQDC c'est comme c'est toutes des zones vraiment dures à parler pis que je veux pas faire chier personne avec ça mais comme je suis comme on a une SQDC à côté du gym que je travaillais avant pis mon gym qui était il est très vite pas beaucoup de gens qui rentrent par-ci par-là mais il y a des fils qui passent jusqu'en avant de leur porte pour les gens qui s'en vont s'acheter du pot à côté pis que c'est un sujet compliqué c'est l'espèce de zone grise de la société qui est comme ils veulent mais ils veulent pas mais ils veulent en tabarnak c'est ça c'est parce que c'est absurde mettons un produit comme ça qui est tout positif que ça ça peut possiblement prendre le même temps qu'un produit qui est extrêmement nocif c'est ça qui me fuck ben qui me mind blow directement c'est c'est tellement absurde c'est ça il y a les deux dans les produits de consommation il y a tout tu consommes du McDo c'est pas bon pour toi mais c'est quand même l'abus de calories il n'est pas bon ou il rajoute la règle tu dois mettre l'indice calorique en dessous pis c'est facile de même ça peut faire partie des valeurs quotidiennes les photos sur les paquets de cigarettes ça ils ont changé le packaging pour j'ai juste un autre truc est-ce que c'est Santé Canada qui dit ça peut pas être consommé par une personne mineure on a des des trucs qu'on est obligé de mettre sur une canette ok fait que mettons de dire que c'est pas pour les enfants il est écrit de dire que c'est pas pour les femmes enceintes ou je pense que le 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 ok tu sais comme il y a les il y a les trucs qu'on est obligé d'écrire dans un type de produit fait que dans un petit de produit énergiant qui contient plus que telle quantité de caféine on est obligé d'écrire certaines choses comme ça fait qu'il fallait qu'on l'écrive au Canada il fallait que la canette soit bilingue il fallait il y a beaucoup de choses qu'on devait mettre sur les canettes on avait oublié les informations fait qu'on a dû mettre un petit collant comme le petit collant qu'il y a dessus sur sur 35 000 canettes on a dû mettre un collant un à la fois c'est un genre des problèmes qu'on parlait tantôt ça a été un beau petit challenge à 8 8 gars à prendre un collant à shot sur 35 000 ça nous a pris plus qu'une journée parce qu'en une journée on a peut-être fait 8 000 je pense il doit sûrement en avoir encore qu'ils ne sont pas faits qu'il faudrait aller faire fait que aïe aïe ouais sur le prochain print il est là il est là et en plus ça c'est comme on peut contenir du gluten c'est fucker l'important le gluten ça peut être important pour les gens il peut y avoir un contact qui s'arrête dans une usine qui a eu la bière mais je veux dire c'est tellement ils font tellement attention avec ces affaires d'avoir croisé mais on est obligé légalement de dire ça parce que sinon nous une amende Malco une amende etc on est juste vraiment dans la transparence on respecte la réglementation au maximum donc voilà j'irais sur le Twitch on a un bon petit écoutez la gang d'abord merci Sam d'avoir pris ton temps c'était super intéressant t'as un beau parcours je suis sûr qu'on là on a parlé beaucoup de ton produit puis ton cheminement en tant qu'entrepreneur mais je vous invite à aller visiter ses réseaux sociaux puis à voir un peu comment juste comment tu penses en général je trouve que c'est super positif ça peut apporter beaucoup de bien puis ton parcours le représente bien merci beaucoup je t'invite je t'invite plug-toi fais-le peut-être à ta façon plug-toi pour nos auditeurs s'il y a des gens qui veulent suivre Mindblown Energy pour moi c'est vraiment le projet en ce moment que vous allez voir un petit peu partout au Québec et au Canada très bientôt sur Instagram TikTok je pratique mon anglais sur TikTok pour parler aux gens là-dessus sinon Sam Mindblown Energy sur TikTok je suis vraiment actif sur TikTok j'essaie d'être vraiment justement un créateur de contenu quelqu'un qui essaie le plus possible de partager des niaiseries j'ai toujours été un gars théâtral j'ai fait beaucoup de théâtre en plus jeune aussi j'aime beaucoup la création de contenu pour moi c'est un médium marketing de faire des trucs drôles faire des trucs sérieux faire des trucs d'entrepreneurs faire des trucs sur Mindblow j'essaie vraiment d'être le plus melting pot possible pour rendre ça le plus intéressant possible pas juste faire comment une canette j'essaie d'être entertaining justement là-dessus Sam B Fitness sur Instagram projet physique pour ma compagnie de coaching on est situé à Mirabelle pour ceux qui veulent se faire coacher puis Samuel Vaudry dans les différents réseaux si vous voulez me trouver YouTube on en parlait tantôt je suis moins actif qu'avant j'ai plus eu une pause de parler vraiment de très sévèrement de stéroïdes de SARMs d'entraînement de maintenant je suis un peu plus dans une autre voie où est-ce que je suis maintenant mais ça fait partie de mon cheminement aussi ça fait que si ça intéresse je te mets partout en ligne si ça vous intéresse seulement cette partie-là on va un peu l'exploiter dans la partie Patreon et Twitch ça fait que abonnez-vous à Patreon du temps mort podcast si vous voulez voir le petit extra puis sinon suivez-nous sur Instagram pour savoir quand est-ce qu'on est en direct pour nous regarder en direct puis avoir accès à ces moments-là également c'était Zach c'était Tom c'était Jess c'était Will et c'était Sam de Mindbo Energy Peace out Ciao